Bien, donc on va commencer la séance. Les étudiants nous rejoindront un peu tout à l'heure. En principe, certains ont cours encore jusqu'à 15h30, donc on risque d'avoir quelques arrivages un peu tardifs. Je vous remercie tous d'avoir accepté notre invitation. Je dis juste deux mots pour présenter à la fois l'Observatoire, qui est l'équipe qui organise ce séminaire, et puis l'idée même qui préside au séminaire. Donc l'Observatoire des Écritures Contemporaines, qui s'appelle de manière complète l'Observatoire des Écritures Contemporaines, Française et Francophone, est une équipe anaxe du CSLF que nous avons créée avec Jean-Marc Moura, ici à mes côtés, et qui se donne pour objectif de produire une réflexion critique, une veille aussi en même temps, sur la production littéraire en langue française, quel que soit son pays d'origine, telle qu'elle s'offre à nous dans la période qui est la nôtre. C'est une équipe qui est à la fois très nombreuse, on n'a pas tout de suite l'idée quand on regarde la salle, mais nous sommes un petit peu moins d'une centaine de chercheurs. Le petit souci est que ces chercheurs sont répartis dans une quinzaine de pays à travers le monde, et que, évidemment, tous ne peuvent pas nous rejoindre pour chacune de nos séances. Ce pourquoi cette séance sera enregistrée, et on pourra ensuite la suivre sur notre site, sur le site de l'université, sur Internet. Voilà, je n'en dis pas plus sur l'équipe, je crois que ce n'est pas la peine, si ce n'est pour présenter aussi Agathe Novak, le chevalier, qui sera modératrice avec Jean-Marc de cette séance, et qui en est l'une des membres importantes et actives, puisqu'elle organise cette année un autre séminaire consacré à Michel Houellebecq, notamment au dernier roman de Michel Houellebecq, que vous trouvez depuis quelques jours sur les étals des libraires. L'idée du séminaire vient de ce que, depuis plusieurs décennies, maintenant deux, trois, nous travaillons les uns et les autres sur cette notion de littérature contemporaine, de manière à la fois très collective, collégiale, mais aussi de manière un petit peu dissensuelle, et cette notion de littérature contemporaine, surtout cette notion de fabrique notionnelle de l'état contemporain, mais venue parce que nous avons les uns et les autres proposé des notions pour décrire cette production littéraire, cette création esthétique, et puis nous avons aussi parfois ressaisi des notions qui étaient déjà dans le champ intellectuel, le champ critique, pour montrer comment elles pouvaient être modifiées, infléchies par les œuvres qui s'en saisissent aujourd'hui. La notion de contemporain a donné lieu à un certain nombre de débats déjà, et je voudrais en citer deux. Le petit livre de Giorgio Agamben, qui est une sorte de conférence au départ, qui a été ensuite publiée, qui s'intitule « Qu'est-ce que le contemporain ? » et un autre ouvrage collectif, celui-ci, coordonné par Lionel Ruffel, qui est parmi nous aujourd'hui, qui s'appelle « Qu'est-ce que le contemporain ? » où déjà cette notion était envisagée, et Lionel mettait l'accent dans son introduction sur l'idée que nous assistions à une fabrique notionnelle du contemporain, qui pouvait être intéressante de savoir ce que cette fabrique pouvait recouvrir et comment elle pouvait s'agencer. Et c'est encore à Lionel Ruffel que j'emprunte un deuxième élément de cette idée de créer un séminaire sur cette fabrique notionnelle. C'est au début de son livre « Brouhaha », qui est paru aux éditions Verdier, où Lionel s'avise que le terme de contemporain est aujourd'hui très très largement utilisé, on l'emploie, et pas seulement pour la littérature, aussi bien pour d'autres formes artistiques, et puis même pour des questions qui relèvent plutôt des sciences humaines, mais qu'en même temps, ce mot ne fait pas forcément consensus. Je lis ici une phrase de Lionel Ruffel, « L'hypothèse est que ce métamo du partage et de la relation s'est imposé, car celles et ceux qui prennent part au même temps n'ont jamais été aussi nombreux et divers, et surtout conscients de l'être, et c'est cette conscience d'une certaine façon que nous affichons aujourd'hui, et il ajoute « et probablement jamais autant en désaccord ». Et donc c'est ce désaccord que peut-être nous allons essayer d'explorer ensemble, désaccord qui a été marqué aussi récemment par le livre de Pascal Mougin, qui prend position de manière assez critique envers d'autres propositions que certains d'entre nous, comme Nathalie Piéguet, comme Dominique Rabatté et moi-même, avons pu faire. Donc voilà, c'est le lieu d'un débat autour de ces questions, et je laisse tout de suite Jean-Marc prendre les directions de la rencontre. Merci Dominique. Donc nous allons, avec Agathe, modérer cette session. Il nous a paru important dans le cadre de l'Observatoire des Écritures Françaises et Francophones Contemporaines de tenter un bilan des notions utilisées par l'histoire, la critique, la théorie littéraire, de langue française, et cette séance est consacrée aux contemporains. La prochaine, qui aura lieu le 14 mars, sera consacrée à l'interculturel, donc aux rapports entre les cultures, aux relations entre les cultures, les diverses cultures et les littératures de langue française. Ce sera donc le 14 mars. Mais aujourd'hui, donc, nous posons la question, quelle perspective adopter pour évoquer le contemporain ? Les questions de chronologie sont a priori peu passionnantes. Le danger est toujours de retomber dans l'histoire littéraire traditionnelle avec ces divisions séculaires si pesantes dans l'université française. Mais la question devient beaucoup plus passionnante si l'on aborde des questions d'échelle. Par exemple, allons-nous nous situer à l'échelle nationale, donc la France ? Allons-nous nous situer à l'échelle, une échelle plus linguistique, qui serait celle des littératures de langue française, auquel cas le contemporain, pour un écrivain africain ou caribéen, sera éminemment différent de ce qu'on entend simplement à l'échelle purement hexagonale ? Allons-nous nous situer au plan international, histoire littéraire européenne ou occidentale ? Et dans ce cas-là, la France est loin d'être centrale. Ou allons-nous nous situer au plan mondial, une histoire mondiale, et tous les manuels et livres sur l'histoire mondiale actuelle, sur cette histoire globale qui est très développée aux États-Unis notamment ? montre qu'il y a une césure des années 80, une césure qui est due à la connexion entre toutes les économies de la planète et au plan littéraire, donc à la mise en place d'un système international de l'édition et de la traduction, dominé par les anglophones, une interconnection aussi généralisée entre tous les auteurs et l'apparition de ce qu'on a appelé les méga-sellers, traduire de très nombreuses langues. Et ces succès planétaires sont rarement français, on peut même dire qu'ils ne sont pratiquement jamais français. Mais bon, cette question d'échelle est importante, et je pense que ça rend passionnant les débats que nous allons avoir sur le contemporain. C'est dire en tout cas qu'il est risqué, souvent insatisfaisant, de parler de romans contemporains, français, de langue française ou pas, parce qu'on se trouve confronté à un corpus immense qui n'a pas encore été élagué par le temps et parce que la notion même de contemporain n'est pas si claire qu'il y paraît. Pour les historiens, elle est très différente par exemple de celle des historiens littéraires. Giorgio Agamben, dans un ouvrage que vient de citer Dominique, posait la question, et pour lui, être temporellement contemporain ne signifie pas nécessairement être ontologiquement contemporain. La contemporainéité, en ce sens, consisterait moins, selon lui, à être en phase avec son temps qu'à se trouver de l'autre côté d'une fissure permettant de regarder le spectacle du monde d'une manière différente. Je le cite Le contemporain est celui qui perçoit l'obscurité de son temps comme une affaire qui le regarde et n'a de cesse de l'interpeller. Quelque chose qui, plus que toute lumière, est directement et singulièrement tourné vers lui. Contemporain est celui qui reçoit en plein visage le faisceau de ténèbres qui provient de son temps. Fin de citation. Il s'agirait ainsi de considérer de manière privilégiée la part d'obscurité du temps où l'on vit et les lettres françaises ou de langue française, et j'insiste sur la différence parce que le contemporain varie à ce moment-là, n'échapperait nullement à cette vocation. L'écrivain, donc, se trouverait de l'autre côté d'une fissure permettant de regarder le monde d'une manière différente, de recevoir en plein visage le faisceau de ténèbres qui provient de son temps. Alors, évidemment, il s'agit là d'une conception philosophique, suggestive, certes, mais qui n'éclaire pas forcément le travail du critique et du théoricien littéraire. Et c'est pourquoi, en vue d'éclairer littérairement cette notion, nous allons laisser la parole à nos invités, y compris à Dominique Viard, qui est, d'une certaine manière, l'invité sur le contemporain de ce séminaire, dans l'ordre suivant, et selon la disposition suivante, donc, Dominique Rabaté, Dominique Viard, Nathalie Piéguet, Lionel Ruffel et Pascal Mougin vont nous donner successivement dix minutes, et, Agathe et moi insistons, dix minutes. Nous vous comprends au milieu d'une phrase, si vous n'avez pas terminé, ils vont donner leur thèse, leur première réflexion, et à la suite de cela, nous confondrons celle-ci, et le débat pourra s'engager. Et donc, comme nous avons choisi de débuter avec Dominique Rabaté, je vais le présenter, avant de lui laisser la parole, pour dix minutes. Donc, ancien élève de l'ANS, Ulm, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, Dominique Rabaté, professeur de littérature française du XXe siècle, à l'Université de Paris, où il dirige l'équipe de recherche CERILAC. Il a écrit de nombreux livres, notamment sur Louis-René Desforêts, Pascal Quignard, Marine Daille, sur le roman et le récit au XXe siècle, le sujet lyrique et la notion d'écriture blanche, avec Dominique Vierre, notamment. Il a co-dirigé plusieurs ouvrages collectifs, sur Maurice Blanchot, Jean-Benoît Puech, Emmanuel Carrère, Olivier Cadiot. Et les derniers titres qu'il a publiés, sont en 2015, Désir de disparaître, chez Tangence au Québec et chez José Corti, La passion de l'impossible, une histoire du récit au XXe siècle en 2018 et plus récemment encore, en 2019, Petite physique du roman. Il faut préciser également qu'avec Nathalie Piéguet et Frédéric Martin-Achard, il a réuni le numéro 23 de la revue Fiction sur le statut du personnage aujourd'hui. Et donc, il va nous parler, brièvement, du contemporain. Il faut que j'appuie, pardon. dont je soupçonne la teneur pour avoir lu les travaux des uns et des autres. Moi, je voulais commencer par rappeler un certain nombre de vertus, non pas du tout de la littérature contemporaine comme entité, ça n'aurait aucun sens, mais d'enseigner aussi dans et depuis la littérature contemporaine. Et c'est une chose qui m'avait frappé il y a très longtemps quand ma fille aînée était en seconde et il y a des arts appliqués, c'est que dans beaucoup de disciplines artistiques, on commence par le contemporain. Et que le poids scolaire, des habitudes scolaires françaises, des programmes, particulièrement, je me souviens, à Bordeaux, je faisais un cours sur le roman et je n'arrivais jamais à arriver jusqu'au roman contemporain. j'étais toujours en retard ayant commencé au 16e, 17e, 18e, enfin bon, cette espèce de programme-là fait qu'on arrive au contemporain après un très long parcours plus ou moins téléologique et que les disciplines qui partent du contemporain et qui donnent l'idée de l'état de cet art dans sa production et sa productivité contemporaine, je pense que c'est important de mettre des élèves, des étudiants dans cette perspective-là. Donc ici, j'aurais une définition très plate et très simple de la littérature contemporaine. C'est ce qui est du même temps que nous. Ils ont peut-être des œuvres en cours, mais je remarque que même les œuvres achevées ne sont pas forcément si achevées que ça quand on vient de retrouver des manuscrits aussi importants que ceux de Céline. qu'on vient de découvrir. Donc c'est l'idée d'une littérature encore vivante et je crois que c'est très important. Je crois que le mince volume de ce qu'on étudie de contemporain dans les cursus scolaires est responsable d'une image patrimonialisée et relativement dénervée de l'art qui est le nôtre et je pense qu'il est très important de rappeler que la littérature est encore un art vivant et pas le défiler. Ce qui veut dire à ce moment-là aussi que cette littérature en train de se faire, c'est-à-dire contemporain au sens où elle est celle qui nous baigne depuis un certain nombre de décennies, est aussi et encore l'enjeu de polémiques, d'essais et de tentatives. Voilà, pour moi, dans mon parcours, il était très important que Barthes parle aussi des auteurs de son temps qui commençait à être le mien. Il est très important que Blanchot ait parlé si bien de ses contemporains, des forêts, du Rasse, Rob grillé et tant d'autres. Voilà, ou Jean-Pierre Richard. Et que ce geste-là qui soit de la critique, qui pense la littérature comme une activité toujours vivante et donc toujours ouverte à un devenir imprévisible, je trouve que, voilà, je voulais en rappeler la nécessité comme la vertu. Et donc, à ce moment-là aussi, deuxième point sur lequel je dois dire, j'insiste auprès de mes étudiants de l'Université de Paris, c'est un nom qu'on n'aura plus le droit de prononcer bientôt, alors que je ne sais plus comment je dois appeler mon université, il n'y avait pas son. C'est le sentiment d'être dans une discussion esthétique et que, c'est ce que j'ai appelé ailleurs, le risque du contemporain. Et donc, je voudrais dire quelques mots là-dessus, mais je pense qu'il est important, même dans la position d'un enseignant ou d'un critique, de prendre ce risque. Parce que les vertus pédagogiques sont celles de présenter une discussion plus ouverte. les valeurs ou les critères sont en cours de constitution. Ils sont, d'une certaine manière, voilà, ouverts à une conversation générale avec les étudiants. Je trouve que la position de l'enseignant à ce moment-là est d'une autre nature que celle qui consisterait à enseigner un cours sur racine ou Proust même. Donc, ce point-là me paraît important, c'est-à-dire que dans les séminaires que je fais sur le contemporain, je suis tout à fait, enfin, j'indique qu'il y a la possibilité d'une polémique sur la valeur même des textes. Et après tout, si cette littérature est contemporaine, c'est qu'elle est aussi dans la lutte pour la reconnaissance et dans un champ polémique qui n'est pas clos et auquel nous participons. Premier point, nous participons à l'échelle où nous sommes et participent bien d'autres, les éditeurs, les journalistes et tant d'autres, les questions des prix et tout ce qu'on veut. La deuxième chose qui m'a frappé depuis très longtemps parce que j'ai commencé à travailler sur un auteur qui était vivant, je ne sais pas s'il était mon contemporain puisque le texte Le Bavard remonte aux années 40, mais enfin, il était là plus âgé que moi et je l'ai rencontré mais je crois que c'est une chose à quoi on porte peu d'attention et qui pour moi est très importante. Je s'appellerais ça la vertu de l'adresse. Les textes qu'on écrit, les livres qu'on écrit sur un auteur vivant, ils sont possiblement lus par l'auteur ou par l'autrice. Et pour moi, ça a été tout de suite le cas avec Louis-René Desforêts. Je ne lui ai pas envoyé mon travail de maîtrise à l'époque, il y a très longtemps, j'ai attendu d'avoir terminé, mais ensuite, je lui ai envoyé les choses que j'écrivais sur lui. Et je pense que cette façon d'écrire, ce qui ne veut pas dire d'être complaisant, mais que l'auteur puisse le lire, qu'éventuellement, ça puisse lui servir à quelque chose. parce que je crois que c'est là un rapport critique qui mérite d'être réfléchi pour lui-même. Alors, bien sûr, ça peut donner une sorte de piège de complicité ou d'entre-soi qui est sans doute le risque, mais qui est qu'accompagné, disons, la médiatisation généralisée du livre et de la littérature. Mais en tout cas, je noterai ici que dans le moment où on s'intéresse à la littérature, de son temps à la littérature, on peut entrer dans ce que j'appellerais un dialogue avec les créateurs. On peut penser à celui de Starobinsky avec Bois de Croix, on peut penser à bien des exemples, mais je pense que c'est quelque chose de très important et d'avoir le sentiment d'une certaine manière d'accompagner, d'être un des lecteurs qui... Voilà. Il s'agit donc à ce moment-là pour moi, avant tout, de définition, vous comprenez, mon propos est un peu ici introductif ou décalé, de prendre partie, voilà, d'une certaine manière, partie avec un S, avec la conscience relative de ce qui bougera, de ce qui n'est pas fixé. Je voulais juste très rapidement dire que j'avais été très soulagé au moment où je devais accepter de faire le que sais-je sur le roman du XXe siècle français, littérature française, de penser que 15 ans plus tard, quelqu'un d'autre réécrirait ce que s'est j'ai lu, les deux que sais-je qui m'avaient précédé et dont la partie contemporaine était absolument inarrante. Je me suis dit que j'allais écrire une partie contemporaine tout aussi inarrante pour des gens qui le liraient 15 ans plus tard. Et finalement, ça m'a allégé d'un grand souci. Je me suis dit que je resterai comme ces obscurs tâcherons un peu scolastiques qui avaient comme ça cru repérer des grandes œuvres qui sont totalement tombées plus tard. Donc, finalement, ça va dans le sens de ce que je dis, c'est-à-dire que le champ polémique de la reconnaissance des valeurs des œuvres est toujours en cours. J'ajouterai deux points, j'ai compris qu'il fallait être très bref. Il ne s'agit pas à ce moment-là, évidemment, de rester dans la seule actualité. C'est dans ce sens que la critique universitaire ou le travail universitaire sur le contemporain se détache sur le fond de cette actualité que constitue la critique plus journalistique et dont nous avons besoin. Je me souviens d'une étudiante à Bordeaux qui m'avait dit « vous êtes gentil, vous faites des efforts pour être un peu in, up to date. » C'est moi qui parlais anglais, elle parlait français. Et elle m'avait dit « mais vous pouvez aller jusqu'à des livres qui viennent de sortir, on peut faire des livres de l'actualité. » Voilà. Et donc, j'avais dans une réponse que j'avais adressée théoriquement plus largement à l'ensemble des étudiants de ce séminaire, j'avais fait observer qu'il me semble que c'est la question et je le dirais de deux façons. C'est la question d'avoir le temps de relire les œuvres, c'est-à-dire de les laisser légèrement reposer. Cette relecture peut être assez rapide, mais le temps de la relecture et de la déprise du premier contexte qui met en avant les œuvres me paraît important. Et donc, je dirais ici deux choses. La première, c'est que je crois que quand on travaille sur la littérature contemporaine à l'université depuis longtemps, il est important de faire comprendre à ces étudiants ce que j'appelle moi personnellement la notion d'effet d'œuvre. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de courir derrière les œuvres dès qu'elles paraissent, mais de comprendre qu'à un certain moment une œuvre se singularise ou par son propos ou par sa langue ou par l'angle qu'elle propose d'écriture du monde. Mais en tout cas, il ne s'agit pas de se précipiter sur chaque livre qui vient de paraître, mais de l'intégrer dans quelque chose où la question de la longue durée compte évidemment aussi beaucoup. Donc, ce n'est pas le contemporain pour le contemporain, mais le contemporain dans des histoires qu'il contribue à réécrire ou qu'il façonne. Et ce contemporain n'est jamais, ne surgit pas ex nihilo. Donc, c'est moins la question ici de la nouveauté que de l'intelligence polémique de ce qui anime encore un art dans sa productivité artistique. Voilà. Et je terminerai là-dessus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour moi, ce qu'il s'agit de faire quand on fait de la critique du contemporain, c'est essentiellement de proposer des hypothèses. Des hypothèses qui se construisent sur une durée plus longue. C'est le cas de ce que j'ai proposé sur le récit ou sur la voie ou sur la disparition. Mais qu'à chaque fois, il y a une dimension hypothétique qui ouvre à la discussion la valeur contrastive des œuvres. Merci. Ça faisait dix minutes ? Ah, bon, on va dire c'est perfect. Voilà. Bien, alors, me revient la tâche un peu incongrue ici de présenter Dominique Viard à Nanterre, qui est donc malgré tout professeure de littérature française des XXe et XXIe siècles ici, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, lui aussi, et directeur avec Jean-Marc Mourat de l'Observatoire des Écritures Contemporaines. Alors, Dominique est évidemment l'auteur de très nombreux ouvrages et notamment de l'ouvrage de référence sur la littérature française contemporaine qui s'appelle La littérature française au présent, héritages et mutations de la modernité, qui l'a amenée justement à l'époque à définir cette littérature à la fois comme transitive et comme critique, c'est-à-dire renouant avec des questions sociales et politiques mais sans s'affranchir jamais du son Il a publié des livres, des articles et dirigé des collectifs non seulement sur bien des écrivains du XXe siècle Claude Simon, Jacques Dupin, Julien Gracq, Robert Pingé mais aussi sur la plupart des écrivains français contemporains Pierre Michon, François Blond, Éric Chevillard, Alain Nadeau, Antoine Volodine, Annie Ernaud, Lydie Salvert, Mélis de Kerongal et j'en passe. Cette inlassable activité critique s'est accompagnée toujours d'une réflexion théorique qui l'a amenée à élaborer des notions opératoires pour analyser la littérature contemporaine comme par exemple le récit de filiation qui a été repris ensuite et développé par Laurent Demance mais aussi le récit archéologique, la fiction critique, la poésie prosaïque ou dernièrement la littérature de terrain. et toute cette réflexion-là l'a aussi amenée récemment à proposer par exemple dans l'atelier de Fabula une réflexion très stimulante sur la manière de nommer le contemporain justement, c'est-à-dire sur ce que désigne la notion de contemporain même en littérature. Donc, je lui passe la parole. Merci Agathe, je vais me contenter de développer ce que tu viens de dire. Oui, bon, c'est évident pour commencer que la notion même de contemporain dans l'expression littérature contemporaine est très très insatisfaisant. Enfin, le terme contemporain est labile et il change avec toutes les époques qui sont chacune contemporaine à elle-même. Baudelaire déjà a rassemblé un certain nombre de textes intitulés sur quelques-uns de mes contemporains donc ce ne sont plus les nôtres bien évidemment et donc je crois qu'il faut consentir à reconnaître que l'emploi qu'on fait de ce terme est un simple emploi pragmatique à défaut d'un autre qu'il faudra peut-être essayer de trouver d'inventer de proposer peut-être que dans le cours de cette séance on y viendra un petit peu je crois peut-être une allusion à ce texte que mentionnait Agathe à l'instant parce que notre période esthétique si l'on veut la nommer évidemment ne pourra pas continuer à être nommée contemporaine il y a un moment où elle ne le sera plus contemporaine donc il n'est pas question d'essentialiser ce mot ni de lui donner un contenu mais de nous en servir en attendant d'avoir quelque chose de plus efficace peut-être du point de vue sémantique on n'utilise qu'en attente de nomination si vous voulez le lieu le lieu où je m'inscris pour faire ce travail effectuer ces réflexions et délibérément dans un contexte étroit Jean-Marc parlait tout à l'heure des questions d'échelle et de fait dans l'ordre même de nos interventions nous avons essayé d'élargir de plus en plus l'échelle on le verra avec Lionel et Pascal sans doute tout à l'heure mon idée étant que les différences sont-elles entre les cultures y compris entre les simples cultures de langue française d'ailleurs qu'il devient difficile sinon impossible de tenir un discours qui puisse être commun à toutes ces cultures à toutes ces productions et qui puisse avoir quelques validités donc je pense que on est obligé de circonscrire déjà l'empant des corpus que l'on se donne lorsqu'on veut essayer de produire une réflexion un petit peu précise ma deuxième inscription c'est une petite différence avec Lionel est délibérément épocale peut-être qu'à cet égard je suis figure un peu de dinosaure mais je pense qu'effectivement il est bon de circonscrire une époque de montrer comment elle s'inscrit dans l'histoire de notre culture et c'est ce à quoi je me suis employé les deux d'ailleurs idées s'articulent l'une à l'autre définir un contexte étroit permet de saisir les spécificités de ce contexte et de voir par exemple que dans la culture française la dimension structurelle formaliste avant-gardiste a certainement été beaucoup plus poussée que dans d'autres espaces culturels on sait très bien qu'il y a des phénomènes culturels qui sont très très extensifs c'est le cas du baroque ça peut être le cas de la renaissance ou des lumières et puis d'autres qui sont plus circonscrits le classicisme est une spécialité plus française par exemple que ne le sont les autres notions que je viens d'évoquer du coup mon propos était d'essayer de définir notre période littéraire et ses spécificités à partir de la dernière inflexion notable dans les pratiques les formes les enjeux de la production littéraire française or on ne peut mesurer une telle inflexion sans identifier les oeuvres qui vont caractériser cette période c'est pourquoi il m'a semblé nécessaire de définir des régimes de littérature différents sachant que tout écrit littéraire n'a pas la même intention le même enjeu ni même la même conscience de faire littérature ou de faire oeuvre pour reprendre la formule très juste de Mille Kravaté à l'instant et j'ai cru pouvoir distinguer ainsi une littérature qui serait plutôt intemporelle relativement académique dans ses usages qui est une sorte de loisir cultivé que j'appelle consentant en ce qu'il consent aux attentes spontanées de la collectivité sociale et qui parce qu'elle est intemporelle et reconduit les mêmes formes les mêmes thématiques ne permet pas d'identifier spécifiquement une période donnée je distingue cette littérature d'une autre que j'appelle concertante qui me paraît plus éphémère dans la mesure où elle se conçoit plutôt comme une sorte de production symptomatique elle illustre notre temps elle mais de manière purement représentative sans véritablement le penser comme tel et souvent elle est produite avec toute une sorte de marketing qui vient la soutenir et qui en fait une littérature peut-être un peu commerciale à certains égards et puis je distingue un troisième régime littéraire que j'appelle déconcertant parce qu'il est plus exigeant peut-être celui-ci en effet me semble s'inscrire dans l'histoire littéraire et pouvoir faire date et donc nous permettre d'identifier ce qui constitue les spécificités de notre période esthétique ce sont ces œuvres dont Dominique vient de dire à l'instant qu'elles font effet d'œuvre qu'elles ont cette espèce de conscience et d'inscription profonde dans la culture de notre temps qui permet de les reconnaître comme telles je voudrais préciser un certain nombre de choses ici parce qu'il y a eu des mécompréhensions quand je parle de littérature déconcertante je ne fais évidemment pas l'éloge d'une littérature de l'élégance et du beau style voisine dans cette littérature aussi bien des textes de Pascal Quignard qui sont effectivement très très élaborés du point de vue de l'écriture que ceux de Didier Danin qui sont d'une écriture beaucoup plus usuelle ceux d'Annie Ernaud qui se revendiquent d'une écriture plate et ceux de Pierre Michon dont on pourrait dire l'écriture sidérante ou parfois sublime comme certains l'ont tenté les poèmes d'Antoine Émase qui visent une langue minimale et ceux de Titus Carmel qui ont au contraire des syntaxes et des lexiques extrêmement recherchés et élaborés donc il ne s'agit pas de faire une distinction du point de vue de la pseudo qualité stylistique ou de la qualité d'écriture mais bien de se demander en fait en quoi un certain nombre d'oeuvres produisent un effet particulier sur le temps qui est le leur et s'inscrivent dans l'histoire culturelle au point qu'on en retienne les noms. Si on réfléchit un peu à l'histoire de notre culture à l'histoire littéraire on se rend compte que tous les grands artistes qui en balisent le cours et je ne mentionnerai ici que des écrivains pour l'occasion sont des gens qui tous ont apporté quelque chose de différent de penser autrement d'écrit autrement. Ça a été le beau style bas de Ronsard et du Belay l'Alexandrin parfait de Racine les vers asymétriques des Fables de la Fontaine la littérature fragmentaire de la bruyère ou aphoristique de la Rochefoucauld le roman réaliste omniscient de Balzac le drame romantique d'Hugo les poèmes en prose de Gaudelaire enfin oui je pourrais continuer cette énumération et pour chacun des grands écrivains que nous reconnaissons aujourd'hui de manière assez consensuelle et qui forment le canon de notre histoire littéraire on voit bien qu'ils ont introduit quelque chose de différent qu'ils ont déconcerté le lecteur en produisant une poétique ou une forme narrative qui sortait d'un ordinaire de l'écriture qu'on pense au poème en prose de Baudelaire au discours indirect libre de Flaubert aux émissions de Rimbaud la syntaxe destructurée de Mallarmé au poème paginal de Reverdy enfin vous voyez et pour ne rien dire de la syntaxe de Proust ou de celle très très heurtée de Céline et du monologue intérieur chez Faulkner ou chez Joyce en fait tout écrivain et même d'ailleurs plus largement tout artiste me semble-t-il qui inscrit son nom dans l'histoire esthétique le fait grâce à une singularité qu'il identifie et qui élargit la palette formelle à la disposition des autres artistes de ses successeurs le dire ce n'est pas perpétuer une doxa moderniste me semble-t-il contrairement à ce que me reproche mon cher voisin mais tenter de fonder l'évaluation des oeuvres contemporaines sur une observation hystérique siculaire voir comment l'art produit sa propre histoire et construit des esthétiques successives la différenciation que j'opère entre les oeuvres que je dis déconcertantes et les autres repose en fait sur le type de rapport à la langue qui se déploie dans ces textes non pas pour aller chercher une belle langue mais parce que alors que pour les littératures intemporelles et éphémères la langue n'est qu'un outil qu'il s'agisse d'un outil académique ou d'un outil à la mode de notre temps pour la littérature déconcertante au contraire la langue est une question je veux dire par là que les écrivains et les écrivaines se demandent comment écrire et pourquoi le faire ainsi ils s'interrogent dans le cours même de leur pratique littéraire sur le choix de la forme qui est le leur sur sa légitimité son efficacité on le voit je parlais de la langue plate tout à l'heure chez Annie Arnault elle explique précisément dans la place pourquoi le recours à cette langue Pierre Michon que j'évoquais aussi à la fin des minuscules se demande pourquoi il a écrit dans cette langue qui est la sienne avec cette poétique que nous lui connaissons et on peut le dire aussi pour la langue fabuleuse des premiers romans de Sylvie Germain pour cette langue minimale chez Antoine Hémaz que j'évoquais à l'instant etc. c'est donc une production littéraire qui se distingue par la conscience linguistique qu'elle a et pas seulement la conscience linguistique en tant qu'elle emploie une langue plutôt qu'une autre mais en tant qu'elle fait œuvre dans la langue en modifiant à certains égards les usages les pratiques ou au contraire en récupérant dans cette langue une langue qui peut être populaire familiale commune pour l'introduire dans l'espace littéraire d'où il ressort que c'est 10 minutes c'est ça déjà ? bon je m'arrête alors je m'arrête je le dirai le reste plus tard dans la conversation bon alors deux minutes de plus bon je dis simplement que cette affliction me permet de repérer un tournant esthétique entre 1975 et 1984 qui marque l'épuisement des dernières avant-gardes le passage d'une littérature qu'on a dite intransitive c'était Barthes vers une littérature qui s'est ressaisie de questions extérieures à elle-même Dominique le rappelait à l'instant et que cela produit une vaste invention formelle on pourrait en faire la liste je ne vais pas le faire complètement mais on voit apparaître effectivement un récit de filiation les fictions biographiques de nouvelles écritures du réel les témoignages traumatiques sur les grandes cataclysmes du XXe siècle la littérature documentaire sur laquelle Lionel a travaillé les formes lettrées et rudites qui ont intéressé Nathalie Piéguet la littérature d'archives également on voit apparaître la littérature hors du livre sur laquelle a travaillé Jean-Max Collard les fictions post-humanistes les écritures du collectif puisque Anne Cousseau est ici présente dans la salle j'ai le plaisir à les mentionner bon je vais peut-être en rester là je reviendrai à des propositions pour nommer cette époque un peu plus tard dans la conversation merci excusez-moi d'avoir débordé merci excusez-moi Dominique non vraiment essayons de nous fixer une règle je connais les universitaires on commence à déborder et ensuite tout le monde déborde il est bien d'exposer une thèse en 10 minutes et ensuite revenir sur les débats en tout cas oui je note que pour l'instant nous deux orateurs ont l'air d'accord donc j'espère qu'il va y avoir des débats et que les autres ne seront pas tout à fait d'accord avec eux pour nourrir un peu les propos et donc je présente Nathalie Pieguet qui a été professeure à Paris 7 de 2008 à 2015 et qui est depuis professeur ordinaire à l'université de Genève ses travaux portent sur Aragon le surréalisme Claude Simon Robert Pinget et on peut citer comme ces dernières publications la coédition du dictionnaire Aragon en 2019 la coédition de Svetlana Alexievitch la littérature au-delà de la littérature en 2019 également archivée et créée en 2021 et récemment le numéro de fiction qu'a co-dirigé avec Dominique Rabaté sur la littérature contemporaine elle a notamment publié récemment Symptômes de Christian Gailly en 2017 et Errance sur Volodine des Arrois Les goûts de l'archive 4 usages des archives dans la création littéraire en 2021 et vraiment tout récemment donc en janvier-février 2022 Les ressources narratives du lointain dans Critique c'est un numéro spécial consacré à Jean-Christophe Pailly par ailleurs elle a publié Une femme invisible au Rocher en 2018 La petite ceinture au Rocher en 2020 et tout récemment encore Le caillou noir au Rocher en 2022 et donc vous avez la parole pour 10 minutes Merci beaucoup et merci de l'invitation sans que nous nous soyons concertés j'ai procédé en fait un petit peu comme Dominique Rabaté en n'entendant pas parmi vous proposer une définition de ce qu'est le contemporain d'autres que moi ici présent s'y sont employés tout à fait brillamment ni même d'essayer de définir ce qu'est la littérature contemporaine aujourd'hui en 10 minutes ça me semble vraiment une opération impossible et par ailleurs j'ai une certaine défiance envers les pratiques essentialistes je me suis posée je me suis posée donc une question très simple que je vais essayer d'en partager quelques réponses avec vous quelques hypothèses plutôt qu'est-ce que notre travail notre travail ensemble et séparément pendant une trentaine d'années sur le contemporain a modifié dans nos approches de la littérature de la littérature du XXe siècle et de la littérature actuelle en termes de corpus mais peut-être surtout aussi en termes de méthode je voudrais quand même rappeler pour les jeunes gens qui sont ici présents que dans les années 80 moi j'étais étudiante on travaillait sur les morts il n'était pas du tout question de travailler sur les vivants ça a commencé à peine et dans quelques endroits exceptionnels je crois qu'il faut rendre hommage à ceux et à celles qui s'y sont risqués par exemple Marie-Claire Dumas on travaillait sur les morts et il y avait une sorte de très grande défiance envers les travaux qui pouvaient porter sur des écrivains qui n'étaient pas encore reconnus c'est-à-dire non seulement enterrés mais pléiadisés ou bien surbonisés en bonne et due forme les choses ont changé de façon considérable elles ont changé sans doute parce que l'époque elle-même a changé mais aussi parce que certains d'entre nous bien sûr ceux qui sont présents autour de cette table Dominique Vierre en particulier Dominique Rabaté tous ceux qui sont là mais aussi par exemple à Lyon 2 jadis notre collègue qui a enseigné Claude Burgelin ou bien Francis Marmande ont commencé aussi à défricher le terrain vous voyez ça a été longtemps une affaire assez masculine aussi et je suis assez contente d'être ici présente les écrivains contemporains sont souvent des écrivaines les lecteurs sont souvent des lectrices et nous avons formé un grand nombre d'étudiantes extrêmement brillantes sur la littérature contemporaine il y a eu à la fois une légitimation de ces études et une féminisation dont il faut je crois se féliciter les questions que posait Dominique Rabaté je pourrais tout à fait les reprendre à mon compte et je dirais que même si cet enseignement et ce champ de recherche se sont institutionnalisés au point qu'il y a des revues particulières mais aussi des postes et des chaires à l'université sur la littérature contemporaine pour autant il reste un soupçon sur la légitimité qu'il y a à travailler sur la littérature contemporaine il y a toujours un petit soupçon encore de facilité d'illégitimité et la question qui est non seulement celle du risque et de la valeur que disait Dominique la question il me semble elle est celle aussi de ce qu'est la littérature à chaque fois on nous repose la question lorsqu'on propose de nouveaux auteurs tout récemment je m'engageais à diriger un travail sur Genada par exemple est-ce que tu es sûr que c'est de la littérature la question est posée souvent de façon radicale dans ces termes question qu'évidemment nous n'avons pas à nous poser lorsque nous travaillons plus ou moins confortablement par exemple sur Aragon alors cette cette question qui est parfois tendancieuse elle nous permet toujours de répondre en disant que travailler sur ces textes sur ces œuvres en cours cela présente des bénéfices considérables et je crois que ça a été pour la littérature française et pour l'université une sorte d'appel d'air et une sorte de renouveau absolument considérable ça a été aussi une façon extrêmement salutaire à mon sens de contrer le discours des clinistes sur la mort de la littérature la fin de la littérature l'adieu à la littérature en gros c'était beaucoup mieux avant je pense que nos travaux ont montré qu'il n'en est rien et qu'il y a une énergie une vitalité une créativité une variété aussi dans les formes dans les interrogations que nous pouvons tout à fait défendre et prolonger par le travail de nos étudiants alors est-ce que cette légitimation progressive mais pas complète de ce corpus a modifié nos façons de faire et est-ce qu'elle nous a permis aussi c'est une question qui était latente dans vos questions dans vos présentations est-ce qu'elle a permis de nous distinguer très nettement des critiques journalistiques puisque le parallèle de la question est-ce que c'est de la littérature est-ce que tu travailles ou est-ce que tu engages tes étudiants à travailler sur des livres qui sont de la vraie littérature et bien le parallèle c'est est-ce que tes méthodes est-ce que les manières de faire vont être complètement différentes de celles qui sont le propre des journalistes qui accueillent le contemporain au sens de l'actuel ce qui est en train de paraître je dirais que nous avons globalement reproduit au moins dans un premier temps sur des corpus qui en gros commencent en 1980 et qui peuvent aller jusqu'à aujourd'hui on travaille sur le dernier modiano par exemple nous avons reproduit des façons de faire qui étaient globalement celles que nous avions expérimentées et qui s'étaient installées dans la période moderne sur un corpus vingtiémiste en gros les acquis de ce qu'on a appelé la nouvelle critique dans les années 70 ont été déplacés et expérimentés sur la littérature contemporaine au moins dans un premier temps avec un effet je réfléchissais en préparant cette intervention avec un effet qui me paraît très net qui a été la suprématie d'un corpus narratif romanesque ou narratif et une sorte de continuité qui s'est établie aussi bien en termes de corpus qu'en termes de critique entre la littérature narrative et réaliste du XIXe siècle et la littérature dite contemporaine d'une part parce qu'il y a eu une suprématie du corpus narratif lui-même et d'autre part parce que nous avons utilisé des outils qui avaient été très largement conçus des outils et des théories qui avaient été très largement conçus à propos de corpus eux-mêmes narratifs je pense en particulier à la narratologie de Jeunette vous savez qu'elle a été formée à partir de la recherche du temps perdu mais tout un pan de la poétique en particulier les travaux de Hamon pour donner un seul exemple ça a été fait à propos des roubants macquins donc il y a eu à la fois sur le plan du corpus lui-même je dirais et des outils et des théories critiques une assise réaffirmée du canon narratif il y a eu aussi un effet qui me semble très net rétroactif sur la littérature de nos travaux en littérature contemporaine un effet rétroactif sur la perception et l'étude de la littérature du XXe siècle alors à la fois je dirais en termes de périodisation le XXe siècle s'est trouvé rejeté surtout après le passage au XXIe siècle dans un avant et l'avant Deuxième Guerre mondiale dans un avant encore bien antérieur avec un effet qui est conjoint à celui que je viens de nommer qui a été quand même une assez forte occultation des avant-gardes et en particulier des avant-gardes dadaïstes et surréalistes et je pense que cela a été très néfaste finalement pour les études alors bien sûr c'est absolument pas global mais je veux dire qu'il y a eu à la fois un discours sur la fin des avant-gardes d'autre part une imposition assez nette d'une critique qui était d'abord une critique dont les outils et les corpus venaient des formes narratives et ces deux effets vont contribuer finalement à faire qu'on passait finalement plus facilement de Zola aux années 70 ou 80 ou même à aujourd'hui que de Dada à aujourd'hui alors qu'il me semble que dans la réalité même de l'écriture et de la mensonge contemporaine ce n'est pas du tout ce qu'on constate et qu'il y a encore une très très grande importance de ces avant-gardes y compris bien sûr dans les arts plastiques alors sur le plan de la périodisation naturellement cela a conduit aussi à la fabrique de nouveaux classiques puisque un des effets majeurs de l'inscription des corpus contemporains à l'université de leur étude avec une publication d'articles de mémoires de tests c'est leur canonisation leur classicisation un des effets a été bien entendu une fabrique de classiques du contemporain relayée d'ailleurs par un système éditorial en particulier chez Gallimard mais pas seulement qui alimente la machine si j'ose dire et qui fait qu'on va travailler par exemple d'autant plus sur Annie Ernaux qu'elle est maintenant disponible dans des collections qui l'affichent comme classique et qui donnent aussi des outils pour qu'on puisse l'enseigner dans les classes c'est-à-dire maintenir son statut de classique donc d'une part la diffusion de cette littérature a pris appui sur les travaux universitaires et je crois que c'est bien sûr une très bonne chose en particulier dans les classes et d'autre part les études sur la littérature contemporaine se sont renforcées de la révolution numérique et de la mise à disposition de nouveaux outils qui ne sont pas les collections classiques dont je parlais tout à l'heure au premier chef sans doute Fabula dont on a parlé déjà tout à l'heure mais aussi toutes sortes de plateformes où les travaux peuvent être disposés il y a eu à une époque le tiers livre qu'on consultait tout de même beaucoup une revue comme Diacritique etc. Donc le mouvement de diffusion s'est accompagné également la diffusion de travaux critiques qui pouvaient soit classiciser nettement et au sens strict je dirais ces œuvres soit favoriser la diffusion de leurs des travaux de la méta-littérature sur cette même littérature est-ce que c'est le dernier point dans les quelques minutes qui me restent que je vais aborder est-ce que même si nous avons gardé les mêmes manières de faire d'une certaine manière est-ce que nous avons inventé grâce à la littérature contemporaine de nouvelles notions oui certainement on peut en citer quelques-unes on a déjà dit tout à l'heure le roman de filiation je pense aussi à l'importance de la biofiction sur laquelle Dominique Rabaté a travaillé on peut penser aussi à la notion de factographie travaillée par Marie-Jeanne Zedetti j'ai moi-même travaillé par exemple sur le récit d'archives donc la fabrique nationale elle a accompagné l'attention que nous avons portée vous comprenez que ce nous n'est pas plutôt un nous de majesté mais un nous qui essaie d'englober la grande diversité de ses travaux elle a accompagné l'attention que nous portions à l'apparition de nouvelles formes pour lesquelles justement les méthodes et les théories dont nous héritions des années 70 s'avéraient insuffisantes je dirais que dans cette attention esthétique aux formes aux nouveaux dispositifs il a fallu sortir du bois et ne plus se contenter de pouvoir mettre à l'épreuve de corpus nouveau des méthodes et des théories qui avaient été modernes mais qui étaient déjà installées dans le paysage probablement aujourd'hui depuis 5-6 ans à peine plus 10 ans les choses sont en train de changer de façon extrêmement forte dans notre approche de la littérature contemporaine et peut-être je le nomme et on en discutera sans doute ensuite sous l'impulsion de trois effets de trois peut-être injonctions même l'importance du numérique y compris dans la création il me semble que pour le coup les effets sont plus nets sur la poésie que sur la littérature narrative je pense aux travaux d'Olivier Bolin de Camille Bloomfield par exemple avec tous les enjeux que cela a et que tu as étudié que vous avez étudié sur la diffusion du livre la performance modification de rémunération des auteurs etc. les questions bien sûr de mondialisation et le caractère presque impossible à tenir la littérature dans des limites nationales et troisièmement un retour à ce qu'on a pu appeler une approche politique de la littérature ou une approche moraliste de la littérature en tout cas une approche qui ne coïncide pas me semble-t-il à ce qui a été nommé un retour au réel ou un retour au récit quoique moi je n'ai jamais vu la perte du réel dans les romans de Pingé ou de Simon mais c'est une autre question peut-être moins un retour au réel qu'un retour à des interrogations qui étaient refoulées y compris par une littérature contemporaine qui renouait avec le récit et le sujet sur la soumission sur la domination sur les questions raciales sur les questions liées au subalterne aux invisibles etc. Merci Merci Donc vient le tour de Lionel Ruffel qui est à côté de moi qui est professeur de littérature générale et comparé à l'université Paris VIII où il a co-fondé et où il co-dirige actuellement le master de création littéraire Alors Lionel Ruffel est spécialiste de littérature contemporaine et de théorie du contemporain on a parlé tout à l'heure du collectif qu'il a dirigé dès 2010 qui s'appelait qu'est-ce que le contemporain et qui a fait date il me semble il a écrit par ailleurs plusieurs livres parfois consacrés à des auteurs particuliers comme Volodine Postexotique en 2007 mais aussi des ouvrages plus théoriques consacrés soit justement au contemporain soit à des théories de la fiction ou à des notions plus globales comme le dénouement en 2005 Brouhaha Les mondes du contemporain en 2015 Trompe la mort chez Verdi en 2019 et puis le dernier en anglais I can't sleep en 2021 il est par ailleurs éditeur éditeur associé aux éditions Verdi et il mène des projets de curation littéraire comme Theory Now ou The Publishing Sphere ou Radio Brouhaha dont il va peut-être parler lui-même tout de suite Merci merci de cette présentation et merci de votre invitation j'ai peur moi aussi de vous décevoir je ne vais pas faire de définition non plus et puis je ne suis pas sûr d'amener quelque chose de bien différent à ce que j'ai déjà dit parce que pour tout dire depuis 2015 je n'ai pas vraiment avancé sur ces questions je n'ai pas vraiment fait de travail solide de recherche je ne dis pas ça pour que vous me plaignez ou que vous disiez le peuple il n'a plus avancé mais j'ai beaucoup passé de temps j'ai beaucoup plus passé de temps à éditer à faire de l'édition et à investir mes idées ou enfin à investir ces questions théoriques dans la direction du master de création littéraire dans le master de création littéraire donc je vais plutôt parler à partir de ce statut d'enseignant chercheur éditeur curateur et je pense que ça présente ça a deux conséquences c'est que quand on parle comme éditeur ou avec la fonction éditoriale on voit un état de la production qui n'est pas filtré encore par ceux qu'on appelle dans un bon français les gatekeepers les videurs de la boîte de nuit si vous voulez ceux qui laissent entrer ou pas entrer et je vois aussi ce processus de filtration à l'oeuvre qui rend visible la production donc j'ai donc une approche maintenant assez sociale et matérialiste je dois dire du fait littéraire et c'est de là que je vais parler alors je voudrais commencer par deux idées la première idée reçue c'est sur l'évolution littéraire à vue donnée je dirais que rien n'a moins évolué en deux siècles que la littérature tout a changé entre 1822 et 2022 et pourtant à propos de tout ce qui a changé on continue à lire plus ou moins les mêmes histoires des romans d'amour des récits de mobilité sociale ou de destin individuel sous le même format et dans la même économie symbolique qui était en train de se constituer dans le premier tiers du 19ème siècle donc le phénomène le plus spectaculaire du contemporain c'est qu'on dise le monde de 2022 à peu près de la même manière et avec les mêmes ressources qu'on le disait en 1822 mais je trouve ça passionnant je trouve ça pas du tout désolant je trouve ça passionnant mais de plus en plus en tant que contemporaniste puisque c'est ce que nous sommes ce qui me passionne désormais c'est l'incroyable stabilité de cette structure sociale et imaginaire qu'on appelle la littérature et une fois ce qu'on s'est admis c'est l'étude de ces micro-variations comme un énorme paquebot qui roule doucement sur l'océan et j'essaie de faire une sorte de physique pour reprendre l'expression de Dominique des frottements plutôt que de l'évolution et c'est plutôt ce rôle là que je me suis désormais donné y compris avec mes étudiants dans la direction de recherche sur la littérature contemporaine deuxième idée reçue c'est sur la crise littéraire s'il y a bien un domaine qui n'est pas en crise ou alors c'est une crise de boudini de surproduction une crise de foi FOIE mais pas du tout de foi FOIE c'est bien la littérature contemporaine on n'a jamais reçu autant de manuscrits dans les maisons d'édition on n'en a jamais autant publié on n'a jamais reçu autant de candidatures dans les maçonnocraties en littéraire etc. donc le marché du livre fait preuve d'une santé éclatante y compris au regard des autres productions culturelles donc du point de vue numérique et de la masse tout va très bien là où il y a un truc intéressant à regarder c'est que cette massification et cette multiplication posent des défis qui doivent être considérés notamment le défi de l'accès aux différentes ressources et notamment celle des différents gatekeepers qui peuvent être des éditeurs des critiques etc. qui se sont multipliés mais certainement pas dans la même mesure que se sont multipliés les livres et donc ce qui me semble intéressant à étudier aujourd'hui ce sont les stratégies d'accès qui pourraient être au coeur de nos études parce que ça a bien sûr des conséquences sur ce qu'on écrit et comment on l'écrit notamment tout le développement de l'écriture personnelle qui est une vieille chose qui était là en 1822 est devenue une dimension cruciale aujourd'hui lorsque la persona de l'écrivaine ou de l'écrivain est devenue un enjeu de vie ou de mort c'est-à-dire maintenant quand on publie la question c'est d'être remarqué au fond et si on n'est pas remarqué on n'existe pas dans la surproduction donc les grandes tendances du marché c'est une très forte croissance avec une très forte stabilité avec une légère croissance c'est ça la tendance du marché mais à l'intérieur de ce marché si le gâteau est à peu près la même il faut multiplier les parts par 10 par 50 ou par 100 c'est pas par 2 ou par 3 et ça on peut le voir sur le marché du livre et c'est une conséquence très importante je crois sur l'entrée dans la littérature c'est que le nombre de titres a explosé mais le nombre de copies s'est effondré c'est à dire on a de plus en plus de livres mais qui vendent de moins en moins la littérature contemporaine ressemble de plus en plus à ces domaines hyper compétitifs de l'innovation avec le principe là encore en bon français du winner's take home ou même winner takes home soit les gagnants prennent tout soit le gagnant prend tout le gâteau donc le ticket d'entrée est beaucoup plus bas mais le chemin pour accéder au carré VIP pour reprendre l'image de la moine de nuit est étroit et incertain je suis convaincu non par idéologie mais parce que je côtoie presque tous les jours des aspirants et des aspirantes écrivaines que cette nouvelle condition est complètement intégrée dans leur travail et dans leur désir les stratégies pour entrer en littérature et y habiter prennent en considération ces nouvelles conditions il se trouve que l'évolution de l'édition suit le même mouvement elle suit le mouvement qu'on appelle dans l'économie de la compétition l'oligopole à franges c'est à dire que les grands monopoles se partagent de marché avec sur les franges une grande multiplication d'acteurs et ce phénomène est global il est ici il est aux Etats-Unis il est en Argentine je l'ai étudié il est à peu près partout dans le monde on a d'un côté une édition financière qui va produire ce que André Chiffrin a appelé une édition sans éditeur avec manager et de l'autre une édition plus ou moins soutenue par des structures exogènes qui peuvent être politiques qui peuvent être des fondations privées qui peuvent être aux Etats-Unis l'université aux Etats-Unis un slogan on parle de MFA vs NYC les Masters of Finance les Masters de création littéraire contre NYC New York qui est le lieu du marché éditorial donc ce qui est en train de disparaître c'est une production médiane de la même manière qu'on s'inquiétait des films du milieu que destinait à s'inquiéter de la production médiane c'est-à-dire que et de la même manière ce qui est en train de disparaître c'est le chiffre le nombre de ventes moyens par titre ça a une conséquence je le vois c'est que il y a une polarisation entre d'un côté une tendance au mainstream et de l'autre côté une tendance à la confidentialité parfois choisie parce que souvent protégée la prise de risque qui insisterait à conjuguer une grande radicalité de propositions et un grand public est de plus en plus évité et globalement évité on cherche des zones de confort dans le monde de l'édition s'il y a un trait qui caractérise notre époque et là je suis épocale c'est dans le monde de l'édition cette tendance à la concentration et c'est bien l'édition qui vit de profonde mutation en ce moment comme d'autres secteurs de l'économie demain probablement Vivendi va racheter Hachette créant un monstre de l'édition avec toutes les conséquences que cela importe même si ce sympathique Vincent Bolloré a dit devant une commission parlementaire qu'il n'intervenait pas dans les médias qu'il rachetait on peut en douter quand on voit la publication de 3 jours et 3 nuits sur la grâce voilà donc ce qui s'est développé dans le champ littéraire parce que là c'est uniquement des questions d'économie ce qui s'est développé c'est un développement des labels au sein des grands groupes les maisons d'édition sont de moins en moins des marques fortes que des labels et presque toutes les maisons indépendantes mythiques dont nous parlions ont soit disparu soit ont été racheté dernièrement le dernier cas c'est vraiment le rachat évidemment le rachat de minuit par les éditions Madrigal par le groupe Madrigal donc il y a une tendance à la labellisation mais ce qui se passe dans la tendance à la labellisation et qui a un impact sur la manière dont on écrit et comment on le fait c'est un effet de projection sur les maisons d'édition qui devient de plus en plus flou lorsque j'étais encore jeune il y avait un effet de projection très fort sur les couvertures blanches sur les couvertures jaunes sur ceci ou sur cela vous voyez ce que je veux dire et qui a tendance désormais à se dissoudre vous me direz c'est que de l'économie et je dirais non c'est de l'économie symbolique en fait c'est de l'économie symbolique qui a un poids très fort dans ce que veulent écrire aujourd'hui ces aspirants écrivains que je rencontre donc la question pour moi qui est centrale désormais c'est qu'est-ce qu'on projette lorsqu'on projette d'écrire un livre pour être publié qu'est-ce qu'on projette lorsque le cadre de projection un livre publié par une maison d'édition a perdu en netteté cette mobilité au sein des maisons d'édition elle est aussi très forte ce qui me semble discuté en ce moment et remis en cause c'est ce qu'on pourrait appeler la fonction éditeur avec progressivement le fait que les grands éditeurs mythiques disparaissent ou prennent leur retraite être éditeur c'est pas juste un métier être éditeur j'avais comparé cette fonction à une fonction de transsubstantiation des écrivains en auteur de textes en livres de manuscrits en livres de textes en littérature c'est une fonction quasi magique or l'université a produit il y en a un ici d'excellent des dizaines de formations à l'édition aux techniques et au métier de l'édition mais je ne suis pas sûr qu'elles intègrent complètement cette dimension magique ou religieuse de l'édition qui transforme des sujets en auteurs par exemple du coup la question du présent de l'avenir pour les autrices et les auteurs c'est comment faire face à cette forme de dissolution d'autant que cette dissolution j'ai juste deux petits points de la fonction éditeur dans le monde de l'édition c'est accompagner de son déploiement ailleurs parfois de manière partielle chez d'autres acteurs qui occupent cette fonction éditoriale Jean-Max Collard dont tu parlais Dominique au Centre Pompidou Olivier Chaudançon à la Maison de la Poésie Aurélie Olivier dans le Festival de littérature etc. occupe une fonction éditoriale et il y a des rattachements on peut être une autrice ou une auteure actorale Maison de Poésie ou extra de la même manière qu'on l'était ou qu'on l'est de l'ogre ou de l'iconoplast Donc voilà cette fonction éditeur se dissout ce que je veux dire c'est que si elle se dissout progressivement dans l'édition elle se réencode ailleurs elle ne se perd pas mais elle se réencode ailleurs et je pense que c'est intéressant de le regarder en tant que contemporaniste Et dernier point vraiment pour ouvrir la discussion pourquoi j'insiste à ce point sur la fonction éditeur et sur l'évolution de l'édition c'est parce que je pense que nous pauvres sapiens nous avons besoin de nous exprimer et que vouloir s'exprimer par la littérature ou à travers un livre dans la littérature c'est se projeter dans un cadre et que le livre est ce cadre en grande partie et que lorsque ce livre est en train d'être modifié et que son statut symbolique est en train de se modifier ça a une conséquence profonde sur ce que projettent des autrices et des auteurs et sur ce qu'ils écrivent et sur ce qu'elles écrivent et ce pourquoi je plaide je m'arrête là c'est pour que ceux qui s'occupent d'esthétique et ceux qui s'occupent de sociologie ou je ne sais pas d'économie se parlent plus pour penser ces choses-là ensemble je donne la parole à Pascal Mougin qui est professeur à l'université de Versailles Saint-Quentin Paris-Saclay et qui est rattaché au centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines LUMR Talim de Paris 3 et du CNRS donc ses domaines de spécialité sont la littérature française des XXe et XXIe siècle les relations entre art et littérature au XXe et XXIe siècle les derniers ouvrages parus de Pascal Mougin sont Moderne contemporain Art et littérature des années 1960 à nos jours aux presses du réel en 2019 La tentation littéraire de l'art contemporain aux presses du réel en 2017 par ailleurs il a co-dirigé deux dictionnaires le dictionnaire de la littérature mondiale avec Karen Haddad en 2002 et le dictionnaire de la littérature française et francophone en 2012 et apparaître en 2022 donc très bientôt Littérature et design visualité et visualisation du texte en régime numérique qui dirige aux presses du réel par ailleurs Pascal Mougin est co-directeur des cahiers Claude Simon avec Cécile Yapoudjian là-bas et il est également est-ce une marque de contemporainéité artiste-photographe je vous laisse à toi Merci beaucoup de cette présentation et merci Dominique de cette invitation à ce séminaire qui nous permettra Diana il faut qu'elle allume ton micro parce que ah j'appuie sur le point Merci Dominique Alors oui vous rappeliez ce livre moderne contemporain art et littérature des années 60 à nos jours dans ce livre je n'ai pas cherché à définir la littérature contemporaine ce qui est à mon avis une démarche un peu vaine et forcément restrictive voire normative j'y reviendrai mais je suis simplement parti des emplois des deux adjectifs modernes et contemporains respectivement dans le domaine de l'art et dans le domaine littéraire en constatant une différence importante d'un domaine à l'autre en art les adjectifs modernes et contemporains se démarquent assez nettement alors que en littérature la question de l'opposition du contemporain et du moderne est beaucoup plus floue en art il y a le modernisme d'un côté et de l'autre le paradigme de l'art contemporain comme l'a décrit analysé Nathalie Miche mais elle n'est pas toute seule bien sûr et l'opposition moderne contemporain en art elle est structurante depuis des décennies dans les noms d'institutions dans les noms les titres d'ouvrages savants et grands publics sur l'art du XXe et du XXIe siècle et cette opposition elle est même intuitivement dans tous les esprits si vous considérez Abraham Poingeval couvent des œufs de poule trois semaines durant au palais de Tokyo en 2017 imaginez qu'on vous pose la question entre cette œuvre de Poingeval et je ne sais pas un portrait de Dora Maar par Picasso laquelle est plutôt art contemporain laquelle est plutôt art moderne je fais le test régulièrement avec les étudiants les réponses sont unanimes il n'y a qu'un artiste contemporain pour couver des œufs de poule alors avant de voir ce qu'il en est en littérature il faut bien comprendre en quoi consiste cette opposition du moderne et du contemporain en art et comment elle s'est construite historiquement l'art contemporain ce n'est pas simplement une nouvelle esthétique qui viendrait après les précédentes après le constructivisme après l'expressionnisme etc ce n'est pas non plus une nouvelle période artistique il y a toujours de l'art moderne en production l'art contemporain c'est une conception de l'art qui s'est imposée progressivement depuis les années 60 à partir du moment où aux Etats-Unis en particulier ce qu'on a appelé les néo-avant-gardes fluxus l'art intermédial le happening l'art minimal l'art conceptuel ont contesté la conception du modernisme artistique jusqu'alors défendu et de manière hégémonique par Clément Greenberg le grand critique américain qui faisait vraiment la pluie et le beau temps même à l'échelle de la planète en matière d'art dans les années 50 et c'était une conception qui repose sur l'idée de spécificité et de pureté de chaque médium artistique c'est quoi la peinture moderne dans l'analyse de Greenberg c'est la peinture de la peinture c'est la recherche de la spécificité de la peinture etc. et cette conception essentialisée et tendanciellement charismatique de l'art qui vient donc du modernisme l'art contemporain et bien il s'y oppose en ne s'attachant plus systématiquement au travail formel d'un médium spécifique au miracle du geste créateur l'oeuvre d'art contemporain ne s'offre plus à la contemplation extatique au jugement de goût au discours subliment c'est un art qui refuse le hors-lieu et le hors-temps du fameux white cube moderne et qui au contraire réinscrit l'oeuvre et la relation à l'heure dans le temps et dans l'espace ordinaire et qui va repragmatiser en quelque sorte les conditions de l'expérience esthétique bref c'est un art qui contrarie toute idée d'essence spécifique et supérieure de l'art c'est un art dédéfini comme le disait très justement même s'il s'en désolait le critique américain Harold Rosenberg dès les années 60 ou encore comme le disait l'écrivait plus récemment Jean-Pierre Comity un art sans qualité alors en littérature je le disais les choses sont beaucoup moins nettes puisque sous la plume des critiques dans les titres d'ouvrages dans les noms des équipes de recherche j'ai fait une enquête que je ne vous restitue pas évidemment intégralement mais je vous en donne les conclusions dans toutes ces occurrences les adjectifs modernes et contemporains entretiennent des relations très ambivalentes à la fois on pourrait dire problématiques et peu problématisées entre synonymie complète tuilage inclusion réciproques et complémentarité occasionnelle d'un côté il y a l'idée de modernité qui semble intouchable en littérature tandis que l'adjectif contemporain lui en littérature reste surtout déictique c'est-à-dire synonyme d'actuel de présent et même avec ce sens déictique l'adjectif hésite à ce moment-là entre l'élasticité séculaire c'est quoi la littérature contemporaine pour certains auteurs c'est celle des XXe et XXIe siècles et inversement le resserrement superlatif la tentation de l'extrême vous savez la littérature de l'extrême contemporain on entend cette expression régulièrement c'est-à-dire celle de la semaine dernière vous voyez que ça n'a pas grand sens et puis entre les deux ça a été évoqué ici on s'accorde aujourd'hui à qualifier de contemporaine la littérature d'après le tournant des années 80 mais c'est une littérature qui est toujours présentée tout autant comme moderne donc vous voyez le problème de ces deux adjectifs alors bien sûr je me suis demandé si on pouvait envisager une littérature contemporaine non pas au sens que je viens d'évoquer de suite mais en donnant à l'adjectif le sens qu'il a en art donc une littérature qui serait à son tour dé définie désessentialisée désespécifiée c'est-à-dire qui ne soit plus adossée à un imaginaire charismatique au purisme scriptural qui ne revendique plus un caractère d'exceptionnalité voire de supériorité par rapport aux pratiques ordinaires une littérature peut-être aussi dégagée de la tentation de spécularité autotélique et aussi des notions des rêves d'autonomie d'insularité etc. alors la réponse à cette question et oui bien sûr cette littérature contemporaine au sens artistique de l'adjectif elle existe elle est même aussi ancienne que l'art du même nom elle se préfigure avec Dada Nathalie Piguet le rappelait tout à l'heure elle se relance après 1945 avec le dernier Artaud et dans son sillage à la fin des années 50 avec la poésie action de Bernard Heitzik et d'autres la poésie concrète la poésie ouverte et elle se développe cette littérature contemporaine au sens artistique du terme aujourd'hui de plusieurs manières elle est inter ou transmédiale interactive potentiellement collective c'est une littérature qui ne parie plus sur le livre comme support exclusif ou comme horizon indépassable c'est une littérature brouhaha comme la désigne l'analyse Lionel Ruffel ou encore une littérature diversement élargie comme l'analyse d'Alexandre Geffen dans son dernier livre mais mon but n'était pas tellement d'envisager spécifiquement enfin dans le livre en question moderne contemporain ce n'était pas le but d'envisager spécifiquement ces élargissements contemporains le but c'était de réfléchir à la différence persistante j'y reviens entre art et littérature sur la question du moderne et du contemporain à savoir le fait que d'un côté le contemporain est démarqué du moderne en art et est très visible comme tel alors que les adjectifs sont quasi synonymes en littérature et que les pratiques littéraires que je viens de qualifier de contemporaines elles sont historiquement à la marge de la marge et donc beaucoup plus confidentielles même si les choses sont en train de changer alors je termine pour expliquer ce phénomène il y a deux types de raisons qu'on peut invoquer il y a des raisons liées à la production littéraire elle-même je disais tout à l'heure que c'est aux Etats-Unis que les fondamentaux du modernisme greenbergien ont été contestés à partir de la fin des années 50 or ces fondamentaux du modernisme ont été beaucoup plus résistants en Europe et en France plus particulièrement et en littérature à partir des années 50 la poésie action la poésie ouverte dont je parlais tout à l'heure l'association domaine poétique les revues de Julien Blaine de Jean-François Bory les initiatives d'un Jean-Jacques Lebel elles représentaient une contestation assurément radicale de la modernité esthétique et littéraire mais ces courants post- ou néo-dadaïstes constituaient enfin non pas même mais ces courants constituaient à leur manière une réelle dé-définition de la littérature en contestant l'hégémonie de l'écrit en prônant une littérature multisupport une littérature live mais ces courants sont restés des effervescences quasi clandestines dans le monde des lettres qui étaient dominées au même moment par des avant-gardes alors néo-romanesques ou lipiennes textualistes des avant-gardes attachées plus que jamais à la spécificité et à la pureté du médium textuel et à l'idée d'un absolu littéraire voilà et donc la prévalence du moderne en littérature tient historiquement au champ et aux pratiques littéraires elles-mêmes des années 60 à nos jours mais c'est aussi deuxième ordre de raison je termine là-dessus à faire de représentation cette rémanence moderniste elle est aussi le fait du discours savant sur donc le nôtre le discours sur la littérature actuelle à savoir que en accueillant à partir des années 90 la production en cours comme un nouvel objet d'étude ça a été rappelé l'université pour des raisons tout à fait explicables on pourra y revenir l'université a retenu en priorité dans le foisonnement des productions en cours celles qui relevaient de cette conception moderne de la littérature littérature attachée au purisme scriptural la littérature texte la littérature comme travail sur la langue comme effort au style comme écart au parler et aux représentations ordinaires et l'approche récente de la littérature récente en particulier dans les ouvrages qui restent des ouvrages de référence pour les étudiants comme la littérature au présent de Dominique Viard et Bruno Versier ou encore comme le manuel de Denis Labouret et bien cette approche du fait littéraire elle reste essentialiste elle reste portée par une certaine orthodoxie moderniste qui agit comme un biais cognitif un filtre voire comme un verrou normatif et qui a eu tendance même si les choses sont en train de changer à minorer voire à reléguer des pratiques impures les productions hors gabarit et les propositions qui démantèlent les idéaux bien en place cette fameuse littérature qu'on parle et d'où ça qu'est-ce qui s'est trouvé exclu de ces panoramas de ces premiers panoramas c'est cette littérature contemporaine au sens artistique que j'évoquais tout à l'heure et donc la critique savante s'est montrée relativement rétive à un certain nombre de décentrements mais pour des raisons qu'a expliquées Nathalie elle a eu du mal à admettre que la littérature puisse délaisser ses sanctuaires et se dédéfinir comme l'avait fait l'art 30 ans plus tôt avec le risque peut-être de promouvoir une littérature pour universitaire finalement peu représentative d'une production abondante aujourd'hui sans doute plus dispersée et protéiforme que jamais Lionel en a parlé Nathalie aussi avec à la clé un décalage qui est susceptible à terme de laisser dubitatif le public étudiant le plus curieux de la littérature d'aujourd'hui et pour conjurer ce risque j'en termine il me semble qu'il faut faire prévaloir en tant qu'universitaire quand on envisage la production actuelle une conception plus empirique que normative de la littérarité il ne faut pas chercher à repérer et à consacrer les valeurs sûres à les classiciser en quelque sorte dans le foisonnement de la production en cours parce que cette démarche ça suppose que dans le tout venant de cette production certaines œuvres seulement présenteraient des propriétés immanentes reconnaissables par l'expert les rendant éligibles à l'intention à l'attention académique et les vouant de manière sûre à la postérité et cette démarche elle produit à mon sens une boucle de renforcement des postulats de l'essentialisme littéraire qui me paraît aporetique voilà merci j'ai dû déborder de 2-3 minutes un petit peu mais c'est pas grave merci à chacun d'avoir respecté peu ou prou les 10 minutes bon il me semble que nous avons plusieurs points de débat et notamment peut-être ce qui a été abordé par Pascal Mouvien peut-être que Dominique les deux Dominiques veulent nous répondre sur le verrou normatif que vous proposez à moins que merci alors j'y vais oui moi j'ai pas du tout conscience d'avoir posé un verrou normatif alors peut-être que effectivement le travail de Pascal mettra en évidence ce que je méconnais dans ma propre pratique j'ai le sentiment au contraire d'avoir essayé de produire un travail d'observation de la littérature contemporaine alors il est évident qu'un certain nombre d'auteurs sont plus confidentiels et c'est vrai que je suis pas allé chercher les écrivains qui couvrent les oeufs de poule je suis pas sûr que cela permettrait d'identifier un phénomène esthétique suffisamment large global et caractéristique de notre époque l'exemple que tu prends est typiquement un exemple extrêmement singulier finalement très très peu mais connu dans le grand public dans l'équivalent du lectorat et qui pour ce qu'il me semble relève de ce que en transposant dans le monde littéraire j'appellerais assez volontiers la littérature concertante c'est-à-dire l'idée de faire un coup de produire un scandale de créer un événement qui ensuite ne laissera pas à mon avis une grande trace dans la mémoire collective en revanche le travail que j'ai essayé de faire c'est qu'on consistait à lire un grand nombre d'ouvrages et d'essayer de repérer ce qui en eux produisait des inventions nouvelles qui elles s'installent dans une certaine durée et soient partagées Nathalie et Agathe le rappelaient tout à l'heure c'était le cas par exemple des récits de filiation dont on voit bien l'émergence avec des gens comme Annie Ernaud comme Pierre Michon comme Pierre Magogneau quelques autres et qui continuent de se manifester aujourd'hui avec des variations des innovations à l'intérieur de cette formule et qui caractérisent en même temps une préoccupation même extra-littéraire de notre époque qui est la conscience d'un défaut de transmission qui a pu être obérée par des réalités historiques les guerres mondiales les génocides par des comportements sociaux des parents des classes sociales où on était eux et où on ne se transmet pas grand chose et du coup cette espèce d'inquiétude de l'héritage que manifeste l'émergence d'une telle forme littéraire dit à la fois le fait que la littérature aujourd'hui se saisit de questions qui traversent le corps social qu'elle invente des formes pour le faire et qui soient les plus efficaces peut-être pour y parvenir donc en l'occurrence cette forme de l'enquête sur les ascendants de fouilles d'archives pour retrouver des choses qui sont aussi étudiées par Nathalie qui peuvent être des archives familiales mais qui peuvent être des archives extra-familiales le fait que cette forme littéraire a même agrégé à elle des pratiques qui viennent d'autres disciplines on peut penser à Yvan Jablonka dans cet ouvrage sur la recherche des grands-parents que je n'ai pas eu enfin qui ne l'a pas eu et donc là ce sont des phénomènes assez substantiels que j'essaye d'identifier et non pas une pratique tout à fait singulière un peu originale et un peu provoquante et j'essaie de voir de quelle manière la littérature s'en saisit la littérature reflète cela la littérature donne forme à ces préoccupations-là je ne vois rien là finalement de normatif je crois que c'est justement un travail empirique pour reprendre la distinction que tu faisais à l'instant alors après une chose m'est apparue dans les interventions des uns et des autres c'est cette espèce de partage qui se dessine entre des pratiques génériques différentes que Nathalie a pointé d'abord et sur lesquelles tu es revenu avec l'idée que finalement il y a un grand courant narratif qui s'est installé de manière massive mais pas seulement dans le monde universitaire alors Nathalie a bien vu que c'était aussi lié à des pratiques à des méthodes critiques qui ont favorisé le travail sur ce type de corpus mais c'est aussi le cas beaucoup plus généralement dans l'économie générale de la librairie et de l'édition on publie beaucoup plus de textes narratifs que de textes de poésie et les grandes maisons d'édition qui avaient des collections de poésie les ont restreintes parfois même les ont fermées et du coup la pratique de la poésie c'est vrai c'est déplacé dans le champ culturel et c'est rapproché et là tu as raison tout à fait et je pense que ça va aussi dans le sens que disait Lionel tout à l'heure c'est rapproché des pratiques plastiques à la fois du point de vue institutionnel du point de vue éditorial du point de vue des modalités d'existence qui sont plus des toutes petites maisons des cénacles des marchés des foires qui sont spécifiquement organisées autour du contemporain avec du happening avec des lectures avec des contaminations vers du slam ou des choses qui sont d'ordre très 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 divers donc peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse à cette sorte de distinction générique qui a pris une place importante et qui expliquerait souterrainement peut-être un certain nombre des différences que nous avons dans les modes d'approche du contemporain voilà c'est juste une petite remarque sur les échanges qu'on a eu mais je vous invite à continuer oui je sais comment dire je viens d'éteindre très bien je souscris tout à fait à ce que tu dis j'allais faire un peu la même remarque que Dominique Biard c'est la question du verrou normatif elle est il faut toujours se la poser c'est-à-dire qu'on est un étage assez reculé des processus de légitimation des valeurs donc l'université quand même c'est pas nous qui produisons ces valeurs nous arrivons après un travail où les éditeurs les journalistes donc on est un peu en bout de parcours pour des canonisations peut-être plus durables mais c'est même pas sûr donc la question de la normativité de ce que nous produisons c'est d'une certaine manière dans dix ans tu te trouverais toi-même avoir produit de la normativité de certaines pratiques contemporaines au sens que tu dis très bien voilà le problème est quand même celui que pointait justement et qui est le caractère excitant et d'une certaine manière aporétique de tous ceux qui travaillent sur la multitude du contemporain voilà moi je dis souvent c'est amusant penser qu'effectivement à côté de Balzac il y avait toutes sortes d'auteurs qui voilà cette transposition du point de vue et je trouve je reviens à sa vertu pédagogique voilà dans la multiplicité des bon voilà le tri ne se fait pas mais je vois mal comment tu y échapperais en décrétant simplement que tu vas regarder la multiplicité c'est à dire que la multiplicité est tellement multiple et ce qu'on nous demande d'ailleurs quand on intervient comme universitaire auprès de bibliothécaires c'est au contraire de faire le tri dans cette multiplicité donc cette question là de l'appeler verrou normatif ne me semble pas résoudre grand chose par contre je suis intéressé et je trouve que c'est très juste qu'il y ait l'écho de ce que tu dis c'est à dire une sorte de durée très grande du régime moderne sur la littérature rejoint ce qu'elle dit Lionel un peu autrement c'est à dire effectivement une très grande permanence je reviens moi là quand même à quelque chose quant à l'hypothèse que nous faisons me semble-t-il et c'est un nous collectif oui moi je suis frappé de ce que quand on travaille en littérature contemporaine il faut réinscrire mais je pense que c'est vrai pour tout tard dans des durées plus longues dans des généalogies plus longues dans des réécritures des histoires littéraires plus polémiques et plus multiples la biofiction fait surgir Schwab qui est quasiment pas lu à son époque l'imaginaire est un texte petit texte symboliste du début du 20ème siècle qui devient tout d'un coup l'origine d'un genre possible mais 70 ans 80 ans après donc ça aura toujours lieu le triptyque qu'on croit mort ressurgit dans la peinture la plus abstraite des années 40-50 aux Etats-Unis enfin bon donc la plasticité du réemploi possible des formes les plus anciennes et la condition avec laquelle nous travaillons mais particulièrement en littérature il n'empêche que le pari qu'on fait et que je trouve un pari plutôt excitant sous réserve d'eux non pas pour une nouveauté qui serait nouvelle parce qu'elle est contemporaine mais est-ce qu'il y a par hypothèse quelque chose qui serait un régime différent dans l'histoire assez lente de ces évolutions formelles ou de ces évolutions du sujet de l'individualité moderne enfin contemporaine au sens historique cette fois-ci qui spécifierait voilà mais je pense qu'à chaque fois ces hypothèses sont à travailler par rapport à la question qu'on pose c'est-à-dire que il n'y a pas c'est pour ça que moi j'en suis venu à être plus je pense que c'était une opération nécessaire à ce moment-là mais que le paradigme ait à ce point changé dans les années 80 je suis de plus en plus sceptique avec le temps là-dessus je l'ai pratiqué moi-même mais ça veut dire aussi qu'on lisait pas manchette ou qu'on lit pas manchette dans les années 70 qu'on lit finalement assez peu perec comme autre opérateur de déplacement et de changement des années 60 et 70 etc donc effectivement la valeur polémique de ce choix-là m'apparaît plus aujourd'hui elle permettait de renverser une certaine forme de doxa théorique elle lui en a substitué une autre ça ça peut tomber ce qui me paraît important c'est que reste je crois la valeur d'hypothèse et la valeur d'hypothèse avec je suis d'accord avec toi mais je vois pas de solution avec le souci d'être soi-même un verrou normatif mais là je pense qu'on est fatalement appelé à devenir un verrou normatif on est appelé oui mais on peut ne pas répondre merci je vais être la valeur d'hypothèse sur le verrou normatif nous sommes tous le verrou normatif moi je trouve cette discussion très intéressante parce que c'est souvent en effet ce qu'on nous demande alors c'est évidemment des questions auxquelles on peut on peut pas du tout répondre qu'est-ce qu'il faut lire voilà et est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que t'es sûr que ça va durer voilà alors à aucune de ces deux questions on ne peut honnêtement répondre donc la la question du tri elle est d'autant plus décisive parce qu'en effet le nombre de livres parus est de plus en plus important et que si les les moyens de s'orienter dans cet océan qui revient par vagues au moins deux fois par an sont eux-mêmes de plus en plus nombreux ils sont pas toujours très lisibles et pas toujours très accessibles et il me semble que c'est une des fonctions de notre travail que voilà que d'indiquer des pistes sans être normatif sans dire c'est ça qu'il faut lire mais de fait je pense que l'université et c'est pas du tout propre à la littérature elle produit un effet de légitimité je veux dire on peut pas grand chose mais ça je pense qu'on le peut presque à notre insu on sent que nous le voulions c'est pas une affaire de choix personnel c'est un effet de l'institution c'est l'effet de l'inscription du texte d'un programme de l'acceptation que telle œuvre devienne un objet de thèse que cette thèse soit déposée dans une bibliothèque universitaire c'est le fait de l'inscription d'un texte dans un programme de concours ce sont des effets qui sont des effets institutionnels et donc je dirais que cette puissance normative elle est d'abord collective je crois et elle est pas du tout elle est pas du tout liée à des à un souci a priori de verrouillage elle est un effet de cet enseignement qui a pour particularité justement de se distinguer par certaines méthodes par un certain souci et ça revient quand même beaucoup dans notre conversation par un souci du rapport à l'histoire la périodisation du travail des journalistes et donc la deuxième question qui est celle de est-ce que tu crois que ça va durer est-ce que c'est une œuvre qui va durer alors bon vous pouvez discuter au bistrot enfin à l'époque on discutait au bistrot voilà d'accord mais sérieusement c'est plus difficile de répondre à cette question je trouve que c'est toujours très intéressant de déplacer la question et de dire plutôt ça rejoint ce que disait Dominique les deux Dominiques Dominique sur le faire œuvre l'effet d'œuvre ou sur le temps long c'est plutôt ce qui est intéressant c'est quel effet cette œuvre qui est en train de se constituer et qui n'est pas achevée et dont je ne sais pas si elle va durer quel effet elle a sur les œuvres qui la précèdent et comment elle s'inscrit dans une continuité ou dans une rupture ou dans une continuité problématique avec la littérature qui précède quel type de dialogue elle entretient avec elle et ça je trouve que c'est une réponse qui dit quelque chose de l'inscription dans la littérature sans se risquer à des affaires de valeur c'est un peu ce qu'Agathe a fait aussi avec Houellebecq d'une certaine manière en disant il entretient un rapport avec la littérature du 19ème et ça ça indique quelque chose d'une durée longue qui ne préjuge pas de la durée de l'œuvre en train de se faire je pense que c'est aussi finalement une façon de rapatrier ces œuvres dans la littérature ça répond à l'inquiétude est-ce que c'est de la littérature alors évidemment c'est une réponse trop faible de dire quand on dialogue avec la littérature on aide la littérature bien sûr ça ne suffit pas mais on voit quand même qu'il y a beaucoup d'œuvres qui ne se soucient pas du tout il y a beaucoup de textes et beaucoup de livres qui paraissent actuellement qui ne se soucient pas du tout de ce dialogue de même qu'ils sont beaucoup moins soucieux de la langue et de la forme voilà il me semble que là on a justement des éléments de réponse qui sont peut-être plus pragmatiques que dogmatiques qui évitent des effets de verrouillage moi maintenant j'arrive à un moment où je suis assez détendue avec cette histoire de normativité bah oui l'université produit ça voilà c'est comme ça oui mais même pardon oui oui je lis juste un mot et même on peut se réjouir d'avoir produit soi-même certains effets de consécration moi je je suis heureux d'avoir participé à des formes de meilleure reconnaissance de l'œuvre de Louis René Desforêts j'en suis vraiment heureux et les gens qui travaillent sur Claude Simon ne peuvent être qu'être heureux enfin voilà de lui avoir retenu le prix Nobel de lui avoir retenu non mais enfin ce qui n'empêche pas mais non mais c'est pas parce qu'il y a ces effets de consécration auxquels on participe en bout de chaîne et on y participe à mon avis très consciemment on le fait avec un certain engagement quand j'ai dit il s'agit de prendre partie c'est une grande partie à ce moment-là et parfois contre ses collègues ou contre bon voilà et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant dans le parcours qu'on peut avoir les uns ou les autres ça n'empêche pas du tout qu'on ait souci de réouvrir sans arrêt enfin c'est ce que tu disais des gatekeepers on peut très bien dans ce cas-là on fait une opération en le sachant très bien qui n'interdit ça ne veut pas dire qu'on est le gatekeeper filtrant de tout le reste et on affiche le critère est aussi varié que la vie on argumente oui oui enfin donc je veux dire par là que ce risque de normativité il ne me paraît pas si grand non plus parce qu'il se corrige assez facilement d'une sorte de et puis parce qu'il se corrige d'une autre chose qui est la chance du métier d'enseignant c'est que nous restons au contact de gens qui eux sont toujours jeunes et donc qui ont aussi leur lecture et que ça nécessite cette curiosité d'aller voir du côté de leur lecture et que cette jouvence perpétuelle d'aller se tenir au courant aussi de leur lecture ou de leur proposer les nôtres voilà dans cet échange-là il se passe quand même des choses qui font que on n'est pas et puis on n'a pas besoin d'être en position d'un gatekeeper institutionnel donc en vérité c'est un rôle l'université pour ça une place assez facile c'est pour ça que je dis qu'elle est peu prescriptive aussi en vérité elle n'est consacrante qu'en très bout de chaîne donc ce risque de normativité il paraît peser assez peu sur nos épaules mais bon oui alors une fois n'est pas coutume je vais occuper une position un peu centriste et œcuménique et je dirais très fatigué je dirais que je suis Dominique et je suis Pascal et d'ailleurs il y a deux Dominiques il ne faut pas les confondre parce qu'ils n'ont pas dit les mêmes choses et ils ne les ont pas dites au même endroit et sur les mêmes choses mais je pense qu'il est très important pour moi il a été très important de rencontrer les Dominiques en 2001 quand c'était à la Sorbonne Nouvelle dans ce colloque parce qu'en fait ils ont autorisé mon travail futur et ce travail futur je ne pouvais le considérer que d'une certaine manière je ne veux pas dire moi je ne sens pas vraiment que je me suis opposé à toi Dominique par exemple on a eu un rapport dialectique mais je ne me sens pas mais il y avait une manière de prendre place on a tous pris place vous avez pris place à l'université tu le rappelais on ne travaillait que sur des morts vous arrivez et puis on commence à travailler sur des vivants après Marmonde après quelques-uns etc. c'était un sacré boulot à faire donc merci de l'avoir fait merci de nous avoir autorisés et d'une certaine manière vous pouvez aussi nous remercier d'avoir repris le flambeau et le renouveler et le déplacer à certains égards et ça je pense que là où tu as entièrement raison et je trouve que vous avez tous raison voilà mais c'est pas moi j'ai mon poste de prof le monde va mal donc trouvons j'ai rien à attendre des uns et des autres donc je me sens très libre là-dedans mais je dirais par exemple la critique un petit peu conflictuelle que propose Pascal moi j'étais à ton HDR Pascal je partage pas mal l'aspect que tu présentes de manière conflictuelle mais est-ce que ce sont des aspects différents de ce qui énonce de manière tout à fait non conflictuelle Nathalie ici même en disant il y a la reproduction d'une critique qui est issue de la nouvelle critique etc. en fait c'est la même chose en fait vous dites la même chose de manière complètement différente mais quand même vous dites plus ou moins la même chose et je crois qu'effectivement le regard critique il fait un geste institutionnel au moment où dans les années 90-2000 la critique contemporaniste s'impose à l'université et à ce moment-là il fait l'économie d'un geste méthodologique en fait parce qu'il ne peut pas tout faire en même temps en fait c'est pas possible de faire les différents gestes en même temps il y a un geste méta qui se produit 10-15 ans plus tard en disant hé les gars vous avez remarqué que vous partagez un certain nombre de valeurs avec les gens que vous consacrez comme nous-mêmes par exemple quand je vois Johan Ferber vous connaissez bien qui est un ami etc les auteurs qui le consacrent sont les auteurs de sa génération à peu près qui partagent on fait tout ça en fait on fait tout ça et moi le premier simplement je crois que quand on moi je m'autocritique en permanence donc finalement elle critique un peu de prise sur moi parce que par exemple je trouve que la question que j'essaie de poser en 2010-2015 je la trouve sans intérêt bon voilà les livres existent donc je ne vais pas les lire c'est dommage parce que moi je vais dire ça m'intéresse au contraire non mais je veux dire ça ne m'intéresse pas j'y travaille plus en fait c'est question de temporalité j'y travaille plus je me dis bon c'est fou que ce truc quand tu m'as invité puisque c'était l'objet de cette conversation que nous devions avoir merci de l'ouvrir l'objet qui me passionnait je vivais avec tous les jours qui ne m'habite plus du tout en fait mais donc c'est important qu'on revienne sur nos propres pratiques qu'on les interroge et quand on peut faire non pas une autocritique au sens de l'URSS ou de la Chine mais quand on peut interroger sur nos propres mouvements c'est bien je pense que c'est très bien parce que de toute façon nos étudiantes et nos étudiants nous le renvoient en permanence et moi ils me l'ont renvoyé quand je suis passé du côté du master de création littéraire qui a en fait pour moi le même travail de critique institutionnelle que je faisais en étant contemporanéiste du côté de la réception je dirais et puis voilà après je pourrais dire d'autres choses je vais m'arrêter à ça je vous propose peut-être de faire une courte pause merci bien nous allons donc reprendre ces discussions et peut-être d'abord avant de continuer nos débats entre nous peut-être laisser la parole à la salle pour savoir s'il y a des questions éventuelles qui seraient adressées à nos orateurs ou des interventions sur les rois contemporains oui je vous en prie attendez on va vous donner le micro oui attendez je vous en prie j'aurais une question concernant outre la question de la normativité que créerait de fait l'université ce que vous faites avec l'idéologie à une époque on reparle beaucoup des pourflets de Céline par exemple et on en reparle avec un certain confort dans la mesure enfin un certain confort entre guillemets même dans la mesure où c'est ancien qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec un auteur clivant qui aurait outre un quelconque talent littéraire des opinions voilà clivantes ou en tout cas sujets à débat je crois qu'est-ce qu'il reste de l'objectivité de la recherche ou de l'étude littéraire quand un auteur pose problème je vais répondre très rapidement par procédure personnelle en début de séminaire puis un an ou deux je passe deux extraits de vidéos aux étudiants le premier extrait c'est l'émission de Bernard Pivot où comment il s'appelle Gabriel Matzneff voilà expliquait son livre et avec l'intervention de Denise Bombardier qui ne fait pas chorus avec l'assemblée de ces messieurs qui etc vous connaissez et on voit tous ces messieurs ce grossier de la pauvre Denise Bombardier qui est une femme périphérique elle n'est pas française et canadienne qui n'a rien compris à ce que c'est que la vraie littérature et puis après je passe à un extrait du sketch des inconnus les chasseurs où un des personnages joué par je ne sais plus lequel des trois dit il y a les bons chasseurs les bons chasseurs ils voient un père de roue il tire mais c'est un bon chasseur le mauvais chasseur il voit un père de roue il tire c'est un mauvais chasseur et je les invite après à réfléchir sur le lien entre ces deux extraits on arrive assez vite à l'idée que jusqu'à une date récente un écrivain pédophile il voit un gamin il y va mais c'est un grand écrivain un pédophile il voit un gamin il y va mais c'est un pédophile et bien justement aujourd'hui ça a changé on ne peut plus on ne peut plus présenter les choses comme ça la littérarité n'est plus le laisser passer très nettement il y a une espèce de alors qui est de 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 la de la littérature la littérature est un mode de communication inscrit dans la société dans le temps et dans l'espace ordinaire et non pas un mode qui viserait à s'élever du sensible etc et donc il y a une responsabilité de l'écrivain et ça c'est un peu nouveau c'est peut-être un des constituants un des aspects constituants de je ne dis pas la littérature contemporaine mais de la manière contemporaine de considérer la littérature avec évidemment tous les problèmes que ça pose où est-ce qu'on dit parce qu'il y a un problème de là il y a aussi une normativité qu'est-ce qu'on va admettre ou pas voilà ça c'est des nouveaux problèmes en tout cas je ne sais pas si on a des nouvelles réponses mais des nouvelles questions moi je veux bien répondre un peu là-dessus vous me connaissez Emmanuel mais je alors je travaille sur Houellebecq donc évidemment cette question m'intéresse et je crois justement que c'est là aussi qui est en effet l'un des points complexes quand on étudie la littérature contemporaine c'est qu'on étudie des auteurs sur lesquels est tenu un discours médiatique des fois extrêmement puissant des fois extrêmement divergent etc et je vais aussi répondre de manière très concrète parce que il y a des questions de méthode d'enseignement parce que pour moi c'est là qui est d'une certaine manière l'essentiel de mon métier ça m'est arrivé de mettre Houellebecq au programme de mes enseignements en licence et je fais toujours la même chose c'est-à-dire que j'ai travaillé notamment sur les particules élémentaires je mets les particules élémentaires au programme je fais lire aux étudiants et le premier jour du premier cours je demande aux étudiants d'écrire anonymement sur un papier ce qu'ils ont pensé du livre et bien évidemment ça fait ressurgir une partie du discours médiatique construit sur Houellebecq et par ailleurs aussi des opinions extrêmement personnelles des goûts des fureurs ou au contraire des passions enfin voilà donc j'ai une espèce de matériau brut comme ça qui m'arrive je lis chez moi et ensuite je retourne en cours face à mes étudiants je leur dis bon ben voilà j'ai fait à peu près la somme la synthèse des choses que vous me dites au cours d'une première lecture ça donne ça et je liste et ensuite je dis bon ben maintenant on va aller voir les textes et on va aller voir les textes comment ça se passe dans les textes comment ça et je trouve que le fait de travailler parce qu'on ne peut pas faire ça on ne peut pas faire ça de la même manière quand on travaille sur je suis 19e liste au départ donc je travaillais sur Balzac sur Stendhal et tous les autres on ne peut pas faire ça sur ces œuvres-là ou beaucoup moins là je crois que ça montre à quel point notre travail de critique de gens qui travaillent sur les textes est un travail d'apprentissage de la complexité et donc travailler sur un roman de Houellebecq justement c'est s'obliger à voir comment un texte fonctionne comment les voix sont diverses comment joue la polyphonie etc je pense que ça c'est une des choses qui me passionne vraiment dans le fait de travailler sur le contemporain parce qu'on peut faire ça justement et que je me dis que dans une époque où la pensée de la complexité manque tellement cruellement et de plus en plus et bien ça fait que les étudiants qui passent par là peut-être prennent conscience davantage de ça mais bon une petite réponse aussi je pense qu'il faut un peu historiciser la littérature contemporaine pour le coup qui vient après un 20ème siècle qui a été extrêmement violent est désastreux et bon je continue en fait des écrivains comme Céline comme Drieux pouvaient écrire et on les considérait comme de grands écrivains quels que soient leurs propos et puis les événements historiques qui sont intervenus après font que comme le disait très très justement Pascal à l'instant on se rend compte que ces écrivains ont à répondre de ce qu'ils ont écrit la question de la responsabilité est une grande question de la littérature contemporaine qui est une littérature à mon avis éminemment éthique effectivement les poètes d'ailleurs ont inventé cette notion de poétique avec un H pour faire entendre cette inscription de l'éthique dans l'écriture et cette question de l'éthique elle est souvent rémunérée à l'intérieur même des textes d'une manière ou d'une autre plus ou moins explicite plus ou moins implicite mais elle apparaît deuxième remarque c'est qu'il faut être attentif aussi aux structures narratives et par exemple pour prendre un texte qui n'est pas contemporain je pense au bruit à la fureur de Faulkner le discours de Jason dans Faulkner est un discours éminemment raciste antisémite etc. d'un extrémisme absolument total mais il est mis en scène par l'oeuvre pour le faire entendre comme tel et que pour le lecteur il devienne insupportable à force d'extrait donc il y a aussi des stratégies d'écriture qui mettent en évidence des phénomènes idéologiques et le troisième point je crois c'est que la littérature contemporaine aujourd'hui n'est pas complètement indépendante des sciences sociales des sciences humaines et qu'on comprend ce qui se passe dans une oeuvre aussi en comprenant l'itinéraire de l'écrivain les enjeux qu'il donne à son oeuvre etc. on comprend ainsi très très bien le travail d'Annie Arnaud en comprenant toute cette notion de trahison de classe qui a été pensée par Bourdieu et qu'on pourrait appliquer à Nisan de la même façon par ailleurs et pour ma part je travaillais sur Millet Millet qui m'a semblé au début un écrivain extrêmement intéressant qui l'est sans doute encore peut-être un peu moins aujourd'hui et en travaillant sur son oeuvre notamment sur ses premières oeuvres j'ai vu comment cet écrivain souffrait d'une forme de paranoïa qu'il repère lui-même dans ses oeuvres et qu'il auto-dénonce on pourrait le dire dans les premiers textes qu'il produit puis qu'il finit par l'envahir et qu'à certains égards il rémunère dans sa création au point de ne plus arriver à prendre distance avec elle et être emportée par elle et il y a une chose tout à fait étonnante qui m'est arrivée c'est que dans un colloque à Bari d'un groupe qui s'appelle justement L'Extrême Contemporain on travaillait sur les écritures du Fiel c'était le sujet que Matteo Majoran nous avait donné au colloque qui nous rassemblait je travaillais sur Millet et en prenant le fil de l'oeuvre j'en étais arrivé à la fin de mon papier à conclure qu'un tel écrivain pouvait franchir un ultime pas qui serait de consacrer le meurtre de masse comme un acte littéraire et quelques temps après l'affaire Breivik est apparue et Millet a écrit le livre que vous connaissez j'imagine et donc on s'aperçoit qu'en fait cette posture idéologique qu'est la Siette était déjà inscrite dans le cheminement même de son oeuvre et ça c'est un travail que nous nous pouvons faire en voyant comment l'oeuvre s'élabore à partir de quelles contraintes sociales, psychiques, culturelles idéologiques elle se construit et comment finalement elle est portée à prendre certaines positions on peut le faire aussi bien pour des gens de gauche comme Arnaud Bertina que pour des gens de droite y compris comme Renaud Camus par exemple et donc là il ne s'agit pas de dire qu'on ne va pas travailler sur cette oeuvre parce qu'elle est scandaleuse d'un point de vue idéologique ou moral mais on va travailler sur cette oeuvre pour comprendre comment elle arrive aux positions qu'elle développe et comment elle les construit etc. Non mais moi je vous remercie pour cette question que je trouve tout à fait essentielle il semble qu'elle se pose en termes un peu différents justement selon qu'on parle de Céline ou de Maznef ou de Millet bon mais sur ces questions vous avez les uns et les autres très bien témoigné et répondu je voudrais juste dire que sur par exemple Céline Oudrieux il me semble que les choses sont plus compliquées que ce que tu dis à savoir que dès le début ils ont été considérés comme des écrivains et que ça valait comme sorte d'excuse à leurs engagements politiques c'est largement faux en particulier pour Céline en fait la reconnaissance de Céline elle date une reconnaissance comme nom qui fait l'économie de son discours idéologique et de ses positions politiques une reconnaissance qui dit son statut d'écrivain et en particulier le caractère complètement novateur de ce qu'il a apporté dans la langue permet de ne pas tenir compte ou de taire je ne dis pas de pardonner mais de ne pas tenir compte des écrits en particulier des pamphlets et des positions politiques c'est plutôt le fait de la fin des années 60 et des années 60 la reconnaissance qu'elle quelle il a été reconnu comme grand écrivain y compris par Nizan dès la publication du voyage au Bonneville oui mais ça c'était avant la publication après dans les années 50 et 60 il y a eu parce qu'il y a eu la seconde guerre mondiale la génocide oui mais c'est là que ça que la question de la responsabilité réémerge oui mais je ne parle pas des tout premiers textes en particulier du voyage et de mort à crédit mais ensuite la réception polémique et politique de Céline elle a été extrêmement violente et elle a conduit quand même à une espèce de traversée du désert et ce qui est très intéressant c'est que sa réhabilitation ou sa reconnaissance comme écrivain de la modernité elle vient en gros de la gauche de telle qu'elle voilà c'est là que les choses ont changé tout ça pour dire que le dessin d'une oeuvre il n'est jamais figé et que moi je crois qu'il faut être modeste c'est à dire que notre époque n'est pas la première à prendre en compte la valeur politique et éthique avant on disait morale de la littérature que cette question elle est inhérente à la littérature et qu'on y est sans doute plus sensible qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans mais en tout cas il y a eu des moments de très grande et sans doute de plus grande sensibilité qu'aujourd'hui à ces questions c'est pour ça que tout à l'heure je disais que dans les choses qui changent il me semble que ce regard qu'on peut considérer justement comme politique ou idéologique ou moraliste sur la littérature il va sans doute faire bouger les corpus et les questions qu'on pose au texte mais pour moi il n'est en rien nouveau Nathalie alors peut-être que mon exemple de Céline n'était pas le meilleur mais on peut le dire pour Morand on peut le dire pour Jouando enfin il y a un certain nombre d'écrivains qui étaient consacrés comme des écrivains y compris d'ailleurs reconnus par les académiciens dont les postures morales et politiques n'étaient pas du tout interrogées et qui le sont aujourd'hui alors ce que je trouve intéressant avec Céline c'est que il a été à la fois considéré comme l'écrivain qu'on ne pouvait voire qu'on ne devait pas lire et comme l'écrivain qu'on devait absolument lire puisqu'il était l'inventeur du roman parlant et voilà et donc il y avait cette espèce de double injonction qui était à la fois une recommandation formaliste et pour le coup moderne et par ailleurs un interdit qui était un interdit idéologique ou politique et voilà il y a peu d'auteurs qui cristallisent à ce point une injonction aussi contradictoire et pas tout à fait contemporaine mais tout de même relativement récente pour les auteurs que tu dis Morant ou Joando je trouve que c'est différent parce que c'est ce qu'a étudié Sapirou dans la responsabilité des écrivains et c'était un type d'écrivain mais ce n'était pas présenté comme des écrivains les plus novateurs Morant aussi Morant a longtemps été considéré comme un écrivain moderne pour reprendre les catégories avec cette forme d'écriture très particulière qui était la sienne de la vitesse en tout cas je crois que notre époque n'est pas du tout la première à se poser ces questions et qu'il faut historiciser comme le disait Dominique ces questions parce que même cette question du regard moral ou politique sur la littérature elle est le produit d'une histoire elle ne vient évidemment pas de surgir et le cas de Richard Mille est particulièrement intéressant parce qu'il fait absolument partie des écrivains qu'on a commencé à considérer dans l'université justement avec ces effets d'institutionnalisation que je disais tout à l'heure et sur lesquels aujourd'hui ça m'est arrivé très récemment pour un jury de thèse on se trouve très embarrassé et en fait on fait un peu la même chose que pour Céline précisément on tronçonne on tronçonne le corpus en disant il y a un avant il y a un après il y a un fréquentable un infréquentable etc mais ça me paraît tout de même différent de ce que du problème Maznef qui était largement un problème médiatique et un problème de reconnaissance par les écrivains de cet écrivain indépendant de l'université voilà merci milieu littéraire milieu littéraire y a-t-il d'autres questions éventuellement avant que nous poursuivions les débats oui le micro c'est le micro oui peut-être une question un peu polémique concernant la critique littéraire dont on a déjà parlé parce qu'on pourrait dire que dans ce contexte dans ce débat c'est plutôt la critique littéraire qui décide ce qu'on vit et ce qui est aussi traité dans un contexte académique donc comment est-ce qu'on peut peut-être décrire cette relation entre ce contexte académique et critique littéraire et qui a le pouvoir je vais bien dire un mot là-dessus parce que ça reprend quelques-unes des réflexions que j'ai évoquées tout à l'heure s'il y a bien un endroit du l'écosystème littéraire au sens large qui a beaucoup souffert ces 20 ou 30 dernières années c'est la critique littéraire journalistique la critique de le journalisme alors pour plein de raisons mais les journaux dans le principe du winner's take all le monde a tout pris par exemple c'est-à-dire sur les abonnés on le voit aujourd'hui sur les abonnés numériques il n'y a que le monde qui prend des abonnés pratiquement et par ailleurs la place de la critique littéraire est de plus en plus faible dans les journaux et elle est de moins en moins prescriptive alors elle se ré-encode parce que je crois fortement à la question de ré-encodage dans des lieux comme Diacritique comme Fabula etc en attendant l'ado en attendant l'ado dans tous ces lieux ont la particularité d'être à mi-chemin de la place universitaire de la place de la critique littéraire donc en fait historiquement ce qu'on peut voir c'est que la critique de la production contemporaine elle est plutôt réservée aux pères aux autrices aux auteurs et à la presse il y a un partage l'université s'occupe plutôt du patrimoine et ce qui est le plus présent c'est la critique qui en fait le travail donc de fait le mouvement de tendance c'est qu'au même moment que la critique littéraire dans ces espaces de force et de puissance est en train de faiblir elle monte au sein de l'université c'est contemporain en fait c'est exactement contemporain et c'est pas sans lien c'est pas une coïncidence en fait il y a aussi le fait que la fonction critique s'amenuise en un endroit et qu'elle prenne de la force dans un autre avec aujourd'hui par exemple pour en faire le constat les trois endroits peut-être de critique littéraire les plus importants qui se sont développés sur le contemporain en France sont des endroits et même il y a d'autres il y a aussi AOC sont des endroits où la place des universitaires est très importante donc il y a une sorte de porosité je dirais mais parce que pendant très longtemps l'université n'a pas été chargée de la fonction critique de la critique du contemporain en tout cas elle n'a pas été chargée de ça au 19ème au moment où la presse devient très puissante et je parle du 19ème donc au moment où l'université devient puissante et la presse devient puissante bon mais il y a un partage des tâches quand même sur les productions du présent qui aujourd'hui est troublée mais avec une très 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 grande fragilité de la critique littéraire et notamment de son pouvoir prescriptif qui n'est pas un pouvoir normatif qui pour le coup est un pouvoir prescriptif et donc nous universitaires on n'est pas vraiment dans un pouvoir prescriptif le pouvoir prescriptif c'est celui quand même d'amener à consommer donc là il y a des choses un peu instables je dirais qui méritent considération de mon point de vue Je trouve votre votre question tout à fait intéressante et ces liens ils sont alors d'abord parce qu'on peut faire les deux on peut faire de la critique au sens journalistique moi j'ai pas du tout de mépris pour ça mais c'est vrai que la polémique qui avait eu lieu dans le milieu du cinéma me paraît intéressante c'est-à-dire le moment où des gens comme Besson ont dit c'est dégoûtant il ne faut pas dire du mal des films français il ne faut pas désespérer bon on pourrait dire un peu la même chose il ne faut pas désespérer de la littérature française donc voilà donc dites pas dites pas de mal la disparition et le remplacement d'une critique qui était une critique évaluative par une critique promotionnelle pour le cinéma c'est massif c'est encore plus massif que pour les livres je crois a effectivement déporté on en parlait en aparté avec Pascal mais a déporté une partie de ça comme on l'a vu aux Etats-Unis aussi une partie des presses universitaires se mettent à publier de la littérature qui était avant la littérature d'éditeurs spécialisés voilà donc une partie de ça se retrouve effectivement plutôt dans le champ de l'université du côté des invitations d'écrivains qu'on fait beaucoup du côté d'une forme indirecte de promotion de discussion de leurs livres enfin bon voilà c'est vrai que ça c'est un phénomène qui est apparu depuis une vingtaine d'années et qui croit à mesure que le territoire de la critique d'avant est en train de fondre vers de la promotion enfin on voit bien voilà et l'autre chose que je voulais vous dire moi c'est assez souvent mais je ne suis pas le seul à avoir été interviewé c'est pas par Raphaël Léris pour le monde des livres et tout ça et c'est le moment où on vous demande et vous qu'est-ce que vous voyez comme tendance voilà et moi je ne vois pas de tendance je ne suis pas là pour voir des tendances je ne suis pas là pour faire vous voyez je ne suis pas là pour faire un état du marché je peux dire la question de la disparition insiste toujours et c'est très bien mais je ne sais pas si c'est voyé donc il y a des deux disparition c'est tendance voilà non non mais ce qui était amusant c'est qu'on me demande voilà c'était quasiment voilà ce discours-là qui est un discours entre la promotion et la critique à mon avis ne doit pas être et moi j'ai toujours pensé que c'était notre confort aussi bien c'est-à-dire qu'il n'a pas à l'être et on n'a pas voilà on a donc la possibilité quand je dis à mes étudiants la question pour nous c'est de relire c'est de ne pas être dans cette urgence promotionnelle du flux du lire qui est celui des journalistes normalement voilà un journaliste c'est quelqu'un qui travaille au jour le jour nous nous avons le loisir et je crois que c'est très important et qu'il faut faire entendre comme ça c'est pas simplement un verrou normatif c'est une prudence ou c'est un temps d'attente ou un temps de relecture ou un temps de désadhérence de sa première adhésion pour voir si après tout on indère toujours enfin voilà ce mécanisme là qui nous sort donc de l'actualité en ce sens moi je dis le contemporain c'est pas l'actualité mais je dis tout autant il faut bien qu'il y en ait qui fassent le sale boulot de l'actualité pour nous permettre de le faire après mais c'est pas moi je fais une différence assez forte entre les deux modalités dans une sorte de spectre continu voilà c'est pas les mêmes opérations critiques je crois j'ai essayé de mettre des noms sur ces opérations critiques dans l'occasion d'un numéro des temps moderne qui portait sur la critique de la critique d'ailleurs et il me semble pour aller tout à fait dans le sens de ce que dit Dominique c'est que le travail des journalistes des critiques de presse et de médias c'est de décrire et de plus en plus de prescrire aussi comme le font les libraires d'ailleurs qui mettent aussi des petites étiquettes maintenant sur les livres pour inciter à la lecture et que notre travail à nous c'est pas dans la description ni la prescription ce serait plutôt dans ce que j'appelle l'inscription c'est à dire qu'on va dire où est une œuvre on va essayer de la situer dans les enjeux qu'elle se donne dans la place qu'elle prend dans les formes qu'elle adopte ou qu'elle invente la situer dans le grand flot justement des productions culturelles intellectuelles et donc littéraires et donc voilà c'est ce décalage en fait que pointe Dominique et auquel je donne tout mon accord c'est qu'on est dans un autre type de démarche en fait alors après il y a un autre phénomène qui joue aussi et pour le coup on est aussi un peu des gens qui sont là pour repêcher des œuvres la durée de vie d'un livre en librairie est de plus en plus courte parce que les éditeurs envoient ce qu'ils appellent des offices aux libraires et les libraires doivent les payer dès qu'ils les reçoivent donc il y a une masse d'argent qui est pour eux bloqué par ces offices s'ils voient que le livre ne se vend pas très très vite que ça ne marche pas qu'il y a des articles de presse qui font que ce livre est acheté par les clients ils le renvoient très vite aux éditeurs pour être remboursés de leur avance financière et oui c'est ça c'est de plus en plus court il y a quelque temps c'était un mois un mois et demi après c'était maintenant c'est trois semaines comme le dit Pascal donc il y a des livres qui disparaissent très très vite notre travail ça consiste nous parfois aussi à aller chez les bouquinistes les soldeurs les revendeurs et puis découvrir qu'il y a eu tel livre qui avait échappé un peu à tout le monde et qui peut-être était intéressant et de ce point de vue là on est un peu une espèce de route secours parfois dans les repérages généraux qui sont proposés oui c'est ça deuxième chose second choice voilà d'autres questions ou nous pouvons continuer donc si je comprends bien non d'accord donc bon on va continuer notre débat donc si je comprends bien pour l'instant personne n'a proposé de définition du contemporain parce que vous défiez de l'essentialisme et que c'est une question un peu intéressante selon vous mais alors qu'est-ce qu'une histoire littéraire contemporaine est-ce que vous l'identifiez à l'histoire littéraire du temps présent en vous différenciant de la critique peut-être par une certaine distance ou est-ce que vous avez une autre conception du contemporain et puis lorsque vous parlez de la littérature vous situez-vous histoire française histoire des littératures de langue française histoire internationale il faudrait peut-être préciser ici quelques éléments pour que nous comprenions ce qu'est l'histoire littéraire contemporaine je me lance alors moi je d'abord personnellement je crois pas qu'il y ait d'histoire littéraire contemporaine je pense que la formule est oxymorique ou impossible je me suis pas trop lancé une seule histoire littéraire que j'ai produite récemment c'est une histoire du récit au XXème siècle mais dans ce livre un peu mélancolique je disais que j'en faisais l'histoire parce qu'à mon avis c'était terminé donc qu'une certaine veine que je propose d'appeler celle du récit qui commence à balude et à test voilà s'épuise et d'une certaine manière est appelée à se transformer en autre chose donc voilà donc je suis pas sûr qu'on puisse faire une histoire après c'est plutôt la question que moi j'ai pratiqué que je pratique plus trop que Dominique pratique plus à mon avis c'est plutôt la question du panorama ou la question de la cartographie voilà et moi je dirais dans ce cas là on écrit pas une histoire littéraire on fait des cartographies provisoires du chant à l'instant témoin on est pas autant directement voilà avec la conscience je pense qu'on propose des hypothèses des voilà et dans ce cas là la différence peut paraître ténue mais je crois qu'elle est très importante une cartographie c'est indiquer des reliefs ou des dépressions des frontières des tracés enfin bon voilà donc je et personnellement je sais que j'ai toujours été très redevable à quelqu'un comme Jean-Marie Glaise qui à un certain moment me paraissait le seul à avoir produit des cartographies du chant poétique français voilà alors après à quelle échelle ça se passe il y a des cartographies ou il y a des histoires littéraires celle du récit moi je tenais à ce que ça soit une histoire française parce que je pense qu'il y a une histoire franco-française de cette affaire elle peut s'écrire comme une sorte de logique qui s'est donnée dans un espace culturel qui se pensait encore homogène etc après les cartographies je pense que elles sont hypothétiques dans les reliefs et les frontières et les dénivelés qu'elles essayent de produire mais c'est pour répondre à une demande qui est réelle c'est-à-dire que voilà dans l'infini flux de ce qui arrive ou de ce qui est sorti depuis dix ans après tout qu'est-ce que donc c'est un geste qu'il faut assumer hypothétique et sous condition d'être vérifié par la suite et la question des échelles est aussi une question compliquée c'est-à-dire qu'on peut produire effectivement des cartographies les cartographies à l'échelle mondiale je pense que personne malgré les tentatives qu'il y a eu récemment d'écrire des histoires mondiales de la littérature là je crois que ça pose un problème très redoutable parce qu'il faut rentrer aussi dans une espèce de spécialisation mondiale où ça sera Houellebecq pour les français Murakami pour le Japon Bolaño pour l'Amérique du Sud enfin bon voilà la question de l'échelle des cartographies elle reste à mon avis très compliquée et c'est vrai que la plupart des panoramas et des cartographies auxquelles moi j'ai pu collaborer mais que je ne fais plus trop depuis une bonne dizaine d'années parce que je trouve que ça devient parce que la question de l'échelle est devenue je trouve plus plus cruciale et plus compliquée ont toujours été un peu des panoramas hexagonaux voilà pour essayer de donner des sortes de repères voilà mais je redis que j'ai toujours eu profit à ce que je lisais fait par certains collègues pour plutôt que de me lancer moi dans la lecture exhaustive de tout ce qui s'écrivait en poésie et tout ce qui se performait en poésie des années 1980 aux années 2000 les cartes que Gleiz me donnait étaient de bonnes cartes après comme toute carte il faut aussi aller sur le terrain lire d'autres choses et regarder autre chose mais enfin voilà moi je je tiendrais plutôt à appeler ça cartographique que histoire littéraire l'histoire littéraire de la littérature contemporaine je pense que c'est par je sais qu'il y a bien une histoire du temps présent mais enfin on sait bien que l'histoire se fait aussi quand même après accès à des archives qui sont réservées interdites bon voilà donc l'histoire en tant que telle nécessite quand même une durée et une décantation du temps autre à mon avis oui moi je suis je suis d'accord avec Dominique Ramaté pour dire que l'histoire littéraire l'histoire littéraire contente parait parait d'entreprises tout à fait risquées voire vaines en revanche ce qui me semble toujours très utile ce sont les histoires qu'on fait d'un problème particulier alors c'est un peu ce qu'on a risqué avec la question du personnage dans le mur de fiction qu'on citait tout à l'heure c'est à dire où on en est avec cette question qui n'est pas une question mineure même si elle concerne essentiellement la littérature narrative où on en est avec cette question et comment justement les œuvres d'aujourd'hui prennent la suite ou nous permettent de relire dans un moment plutôt rétroactif en fait la notion ce qu'il en a été du personnage en gros de Proust à nos jours donc il me semble qu'à cette question d'échelle qui est une échelle pour le coup notionnelle les résultats sont moins périlleux et plus assurés c'est un peu le même travail que j'ai fait à Genève sur la question des archives c'est-à-dire où en est la création contemporaine avec les archives alors là on peut faire une histoire du rapport à l'archive depuis le romantisme en gros depuis Michelet jusqu'à aujourd'hui et ça fait aussi apparaître des temps forts des temps faibles des effets d'occultation etc et c'est en faisant ce genre de travail d'ailleurs que j'avais fait le constat que je partageais avec vous tout à l'heure que très largement la littérature contemporaine quand elle se raconte ou quand on quand on l'étudie dans une coupe un peu plus large établit plus de filiation entre le 19ème réaliste pour dire les choses vite et la littérature narrative d'aujourd'hui qu'entre les avant-gardes du début du 20ème siècle et ce qui se passe aujourd'hui avec la performance avec les archives avec l'oralité avec la subversion etc un exemple très saisissant de cette occultation me semblait être par exemple le livre de Laurent Demance les nouveaux usages de l'enquête il y a une espèce de continuité qui est faite entre le naturalisme et les usages contemporains de l'enquête on peut aussi écrire l'histoire autrement en disant qu'un des temps extrêmement forts du rapport à l'enquête dans la littérature c'est bien sûr le surrealisme donc moi il me semble que sur ces questions de faire l'histoire du contemporain ce qui est intéressant c'est de prendre à bras le corps une notion et puis de l'historiciser et ça permet de faire une couple à la fois synchronique et diachronique ou le livre de Sheringham sur le quotidien absolument il y a beaucoup d'exemples comme ça je ne suis d'ailleurs pas sûre qu'on se soit concerté mais on a eu des façons de faire qui ont tenu lieu de cette histoire impossible de la littérature contemporaine j'ajouterais ce que tu dis c'est valable aussi pour des formes sur l'écriture des vies par exemple on a remis les agiographies les vies de Troubadour les vies d'As etc et alors à cette extension historique que vous soulignez tous deux moi j'ajouterais aussi une extension on pourrait dire géographique c'est encore une question d'échelle mais le travail que j'ai fait qui était complètement circonscrit dans la littérature franco-française et quasiment hexagonale ou à peine étendue sur ce que j'ai appelé les récits de filiation et où j'ai vu apparaître une forme j'ai essayé de la décrire en montrer les variations et d'ailleurs c'est intéressant parce que montrer les variations ça veut dire qu'il n'y a pas d'histoire littéraire contemporaine mais que l'étude de l'étude contemporaine a besoin de l'histoire littéraire en fait à la fois pour ces grandes extensions que tu évoques mais aussi pour voir à l'intérieur des trois quatre décennies maintenant que nous avons de littérature contemporaine comment des évolutions ont eu lieu dans ces décennies mais je reviens à cette histoire de récits de filiation des collègues organisés en Pologne d'Akdansk un grand colloque international sur les récits de filiation et sont venus là des gens d'Europe centrale de Tchéquie de Pologne de Hongrie etc. enfin de quantité d'Europe de l'Est aussi quelques Italiens il y avait des Canadiens il y avait des gens qui venaient des Etats-Unis et qui ont tous montré qu'il y avait des formes proches des récits de filiation qui existent dans leur littérature c'est-à-dire que c'est aussi un travail collectif en fait donc l'un d'entre nous peut voir émerger une forme et puis quelqu'un d'autre va remarquer que dans son pays cette forme existe aussi et du coup on peut élargir l'échelle comme ça mais plutôt sur des questions particulières ou sur des formes particulières que sur la prétention de rendre compte d'un panorama absolument général la Dominique a raison ça c'est impossible la variété est beaucoup trop forte et puis en plus il y faudrait des compétences culturelles et linguistiques pour chacun d'entre nous qu'aucun ne peut prétendre à voir enfin me semble-t-il en tout cas tout à l'heure oui merci tout à l'heure Lionel disait que le monde avait entièrement changé et que la littérature en fait comme un gros navire était restée à peu près la même et qu'elle avançait avec des micro-variations mais c'est tout et ça moi c'est mon tropisme 19e liste ça me fait immédiatement penser à Stendhal qui dans Racine et Shakespeare disait à un moment justement au moment où il s'interroge ce qu'il appelle encore le romanticisme de mémoire d'historien jamais peuple n'a éprouvé de changement plus rapide et plus total que celui entre 1780 et 1823 et l'on veut nous donner toujours la même littérature sans l'exaspération donc en fait cette interrogation là elle est permanente enfin en tout cas elle revient en tout cas et il écrit ça lui juste avant 1830 l'explosion de la presse le changement justement complet qui va advenir mais qui advient de l'extérieur au bout du compte et là ce qui me frappe depuis qu'on c'est ce qu'on appelle aussi la seconde révolution du livre et là ce qui me frappe depuis tout à l'heure c'est qu'on ne parle pas du tout en fait ou presque pas d'internet est-ce que ça est-ce que ce qu'on a appelé la troisième révolution est-ce que ça a eu une incidence vraiment sur le contemporain ou est-ce que c'est finalement un phénomène à la marge qui ne change pas la structure de ce sur quoi on travaille c'est-à-dire la littérature c'est toujours difficile de se poser cette question parce qu'en fait par exemple on pourrait considérer qu'internet entre guillemets est tout de même une production humaine qui est liée au phénomène d'accroissement démographique totalement hallucinant et de démocratisation de l'enseignement et de l'enseignement supérieur à partir de l'après-guerre mondiale et que donc il y a des phénomènes qui ont précédé la constitution d'une transformation technique si je moi je ne parlais que de ça en fait tout à l'heure quand je parlais de la naissance en fonction éditoriale il y a bien sûr internet qui est là-dedans mais en fait par exemple si on prend la question de l'édition ce qui est beaucoup plus flagrant c'est l'importance de la concentration éditoriale par rapport à la mutation numérique dans le monde du livre c'est-à-dire que en fait c'est compliqué de penser à ça parce qu'en fait tous nos outils sont numériques ce qui fait que par exemple les manuscrits peuvent être mis en page par des producteurs de discours littéraires avant même que n'interviennent les professionnels qui étaient en charge de ces opérations au préalable donc il y a à la fois une diffusion du numérique très 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 importante mais les transformations sont capitalistiques en fait par exemple quand on parlait de l'office en fait il faut juste penser à un truc parce que ça l'office c'est qu'un symptôme il faut prendre conscience que dans le monde éditorial ceux qui ont pris le pouvoir ce sont les diffuseurs distributeurs et puis les éditeurs parce qu'en fait le parcours du livre il y a de l'argent à gagner à l'aller et au retour donc du coup ça par exemple ça me semble beaucoup plus important et on n'en parle jamais par rapport aux transformations numériques dont on parle beaucoup dont finalement sur le marché du livre l'effet est tout à fait relatif quoi et même bon presque néanmoins ces opérations là sont faites dans une matrice technologique où le numérique a facilité énormément cette transformation capitalistique en fait mais il y a quand même une transformation capitalistique qui me semble plus importante à prendre en considération que le numérique que le support oui parce que le support c'est pour ça que la question juste je me déporte un peu sur la question de l'histoire littéraire du contemporain moi je parle toujours au pluriel et puis je comparatise donc je parle toujours des littératures des auteurs je ne crois pas à la singularité enfin à l'unité mais la littérature contemporaine elle est elle-même une notion et en ce sens là on peut en faire l'histoire si je suis tout à fait d'accord avec toi Nathalie on peut faire que de l'histoire finalement des notions enfin pas que ça mais on peut en faire l'histoire et cette histoire elle est tramée de matérialité mais aussi de croyances de beaucoup de croyances dont on peut aussi faire l'histoire il y a des matérialités mais il y a aussi des croyances et notamment l'adhésion à quelque chose qui s'appelle valeur littéraire par exemple et ça c'est quand même très très intéressant de voir comment les choses évoluent lentement aussi je crois mais évoluent et notamment sur la question les spécialistes de littérature mondiale exactement ça se joue là-dessus puisque moi je suis comparatiste en étant plutôt dans le champ de littérature mondiale qui ne demande pas de compétences linguistiques et culturelles puisque c'est l'étude des circulations et des transferts et des manières de et du coup en ce sens-là la valeur littéraire ce truc un peu magique ce doudou complètement fantasmatique est un objet par excellence de littérature mondiale ça complètement ça c'est vraiment un objet de comment cette valeur-là elle s'est transférée Moretti il a très très bien décrit dans plusieurs de ses textes notamment le fameux quand j'ai le « Transcendent le World Literature » les hypothèses sur la littérature mondiale comment ça se greffe un certain nombre de valeurs du roman hégémonique qui est devenu aussi hégémonique du 19ème européen va se greffer sur des traditions locales nationales et produit une mondialisation de la littérature donc il y a à la fois des trucs très matériels et très spirituels le numérique fait partie de ses considérations matérielles mais aussi un peu spirituelles d'ailleurs je pense un peu les deux voilà peut-être quelques éléments de réponse sur la manière dont l'environnement numérique qui est certes attendons l'environnement numérique il est la conséquence comme tu l'as rappelé de toute une évolution culturelle politique démographique éducative etc donc c'est difficile de l'isoler comme un objet qui aurait son unité néanmoins cet environnement numérique produit des effets spécifiques en particulier dans la représentation que se font les usagers c'est à dire nous tous et à la limite je pense que plus les gens sont jeunes plus ils sont usagers spontanés et non critiques en situation d'adhésion totalement naturelle naturalisée etc à l'outil donc le numérique transforme leur relation à l'idémine d'écriture et de littérature ce faisant parce que chacun et les ados ils sont fans de ça chacun avec le numérique peut vous savez le numérique c'est un régime dans lequel il n'y a pas d'écart entre l'original et sa copie entre une image jpeg et la copie d'écran de l'image jpeg vous récupérez tout et cette logique elle favorise les phénomènes d'appropriation alors ça s'est observé d'abord dans le champ de la musique où le numérique a complètement transformé la création musicale parce qu'elle a permis l'appropriation massive et sans perte ce qu'on appelle le sample de timbres instrumentaux de rythme etc de mélodies et le recyclage de tout ça et donc le numérique a permis à chaque auditeur de musique en l'occurrence de devenir potentiellement producteur le numérique efface tendanciellement en tout cas cette hiérarchie des positions entre producteur et consommateur lecteur auditeur etc parce que tout est appropriable et il me semble que dans le domaine littéraire le développement de ces formes qui sont la fanfiction adolescente essentiellement les plateformes d'écriture en ligne les plateformes d'écriture collective constituent quand même un phénomène nouveau qui ne va pas accoucher dans les 5 ans à venir d'un futur prix Nobel de chef d'oeuvre impérissable de l'histoire de l'humanité mais peu importe ces pratiques nouvelles transforment complètement la relation on le voit chez nos étudiants leur relation au livre le livre n'est plus quelque chose qui viendrait d'ailleurs avec son autoritas et sa magie le livre devient en tout cas l'écriture devient une ambition naturellement accessible là où toute l'organisation académique de l'enseignement de la littérature visait à organiser comme Lionel a très bien décrit dans plusieurs de ses articles organiser le face-à-face sacralisant avec la littérature le numérique désacralise parce qu'il introduit la réversibilité des positions en tout cas le rêve d'une réversibilité des positions entre auteur et lecteur par le jeu toujours possible de l'appropriation et aujourd'hui un ado qui voit une série il ne se dit pas que les scénaristes sont géniaux attendons le prochain épisode pour voir où est-ce qu'ils vont nous emmener non les fans s'approprient le personnage l'histoire la détournent imaginent sa suite sa préquelle sa séquelle etc ça c'est vu ça avec J.K. Rowling quand elle écrivait Harry Potter les communautés de fans se sont mises à intervenir à s'approprier les personnages et à intervenir dans l'écriture même de la saga en disant on n'est pas d'accord avec telle tournure des événements et donc là il y a eu des interactions nouvelles totalement nouvelles entre l'auteur et son public des interactions qui nous reconduisent à ce qui pouvait se passer dans les temps disons plus anciens quand toute la littérature qu'on a héritée de l'antiquité ou du Moyen-Âge finalement s'élaborait dans des pratiques sociales et même au XVIIe siècle qui supposait l'interaction entre les producteurs et les auditeurs et où chaque auditeur potentiel était à lui-même potentiellement chaque auditeur était potentiellement un réénonciateur de ce qu'il entendait c'est comme ça qu'on a les chansons de gestes les épopées homériques etc et le numérique va un petit peu dans ce sens c'est juste un mot il me semble que ce que ça a changé tu le dis très bien c'est un régime de collaboration ou d'intervention mais l'écriture de l'adolescent elle a toujours existé bien avant le numérique c'est pas l'accès à l'écriture qui est nouveau c'est la publicisation c'est la publicisation de l'écriture mais ça je crois quand même c'est une différence importante parce que parce qu'après il y a interaction voilà c'est ça un régime d'intervention de collaboration d'interaction mais c'est pas l'écriture en tant que telle je suis pas sûre que ça est entièrement désacralisé pour ça d'ailleurs oui c'est dans le sens ah c'était l'autre Dominique bon vas-y vas-y non mais je viens pour juste une minute c'est la question que pose le livre de Jeffen sur l'idée de littérature c'est-à-dire que tout ce que décrivent Lionel et Pascal est-ce que là on est dans quelque chose que l'on appellera littérature et qu'on considère comme tel c'est la position un peu vers laquelle va Alexandre Jeffen c'est-à-dire que toute production écrite est littérature ou bien est-ce qu'il faut réserver cette notion de littérature en gardant peut-être encore un peu son aura sacré qu'évoquait Lionel tout à l'heure à quelque chose qui fait effet d'œuvre pour revenir à la proposition dominique initiale de notre débat auquel je tends la parole tout de suite non non parce que ce que je voulais dire c'est que on souhaiterait voilà on souhaiterait parce que le livre d'Alexandre Jeffen il est rempli de tournants moi ça finit par m'amuser parce que c'est les turns c'est le pragmatical turn le linguistic turn tout est turn ce qui fait qu'au bout d'un moment on finit d'ailleurs à mon avis dans un rond-point parce qu'on a tellement tourné ben pas bon c'est l'idée on aimerait bien et sans doute on est dans une phase plus longue que ça mais qu'il y ait comme ça un changement de paradigme voilà et que hop ça y est internet aurait on serait dans là moi je suis plus frappé d'abord par la relative lenteur de processus quand on nous a on nous a plutôt vendu l'espèce de pouvoir de métamorphose immédiat alors attendons le metaverse on va bien mais je ne suis pas sûr que même le metaverse changera grand chose et c'est plutôt la coexistence de régimes différents et même pour ces adolescents c'est et j'étais un peu irrité dans le travail de Magdalena Stergel elle a dirigé alors c'est des slogans je sais bien que la comment dire l'entrepreneuriat universitaire aujourd'hui exige ces choses-là pour avoir des sous elle avait dirigé quelque chose qui s'appelait ça m'avait assez choqué mais peut-être pas vous une action subventionnée assez bien qui s'appelait délivrez-nous du livre et je me disais mais enfin enfin délivrez-nous du livre comme délivrez-nous du mal mais pourquoi ce que je ne comprends pas c'est ma discussion avec Bobillot aussi à propos de gestes lyriques je peux lire des poèmes qui sont des textes et je peux aller écouter des performances et je peux slammer le soir chez moi ou dans un endroit où on peut slammer enfin ce qui est plutôt le régime de nos consommations et de nos pratiques artistiques et esthétiques est multiple et qu'il n'y a aucune raison de croire que l'un supplanterait l'autre c'est le fameux truc de Hugo mais bon vous voyez il me semble que dans ce cas-là il n'y a pas de tout d'un coup le numérique qui aurait ringardisé parce que c'est toujours ça c'est-à-dire qu'il y aurait les ringards du livre vous voyez vraiment ceux qui sont en retard qui sont restés attachés à leur déri mais on fait tous tout ça en même temps alors oui il y a des changements de support et des changements médiatiques qui auront des effets mais d'abord ils sont beaucoup plus lents ou c'est des effets qu'il faut décrire plutôt que comme Rifkin c'est-à-dire c'est plutôt des changements massifs de société de type de société fin de la possession multiplication des usages ces choses-là mais je suis toujours étonné j'étais très étonné des critiques des Bobillot et compagnie que le livre Geste Lyrique était vraiment un livre archaïque parce qu'il ne s'intéressait à la forme poème que comme forme écrite j'avais envie de leur dire oui c'est pas voilà il reste de la forme écrite ça ne m'empêche pas d'aller écouter Julien Blaine mais je n'avais pas envie d'écrire sur Julien Blaine où mon objet était moi le geste lyrique fait à l'intérieur d'un texte voilà et faisant ça je ne crache pas sur la performance j'ai très étonné par ça alors il vous une dernière intervention de Lionel et le temps je ne peux pas donner aussi l'impression que je me contredis moi-même puisque dans le chapitre qui s'appelle publication et qui propose que le régime du livre soit pensé dans un régime de publication plus vaste donc il y a eu une démocratisation de l'accès à la publication ça c'est vraiment un truc central mais je peux le constater d'une certaine position chaque année dans notre master on reçoit 300 candidatures pour 20 places et ce sont à 90% des jeunes gens hyper motivés qui veulent quoi ? écrire un livre et publier un livre donc la coexistence je suis tout à fait d'accord c'est la coexistence entre des transformations des régimes des attachements à quelque chose qui est de l'ordre d'une croyance aussi je voudrais juste dire que je me faisais l'avocat du diable je ne pense pas que ça ait une vraie incidence et d'ailleurs même sur la collaboration Eugène Su a été obligé de faire ressusciter un de ses personnages des mystères de Paris parce qu'il y avait les lecteurs qui lui écrivaient et ça existait déjà à l'époque sur la collaboration aussi en réalité c'était la presse Oui, voilà c'est ça Bien, je suis désolé mais nous arrivons au terme de cela il nous reste à remercier nos invités et j'espère que vous êtes suffisamment éclairés sur le contemporain pour quelques années au moins c'est que la première séance rendez-vous donc le 14 mars pour l'interculturel des armées de l'interculturel